On le fait deux fois Emmanuel. Alors c'est le Social Selling Forum Festival, on est vendredi soir, il est 17 heures, tout le monde est dans sa voiture comme vous le voyez pour partir en vacances d'ores et déjà. Donc c'est déjà notre neuvième session de partage d'expérience et là on revient sur la vente, la vente, la vente et bien sûr les réseaux sociaux et comment on peut mieux vendre d'ailleurs en utilisant aussi les réseaux sociaux. Et nous avons un panel, mais alors pas possible avec nous aujourd'hui. D'ailleurs je vais leur demander chacun d'entre eux de lever la main et de dire je suis là. Donc on a Emmanuel Petiot, regardez Emmanuel Petiot, on l'applaudit bien fort, qui est avec nous. Nous avons Laurent Desmet qui va être le maître de cérémonie. Laurent, oui il est Laurent, mais on ne le voit plus. Il est là, il est là, il peut parler. Voilà Laurent, tu vas être le maître de cérémonie, je te passe la parole dans deux secondes. Nous avons avec nous Stéphane Perriat qui va nous faire une super keynote, vous voyez c'est le publicitaire de service ici. Vous avez Jean-Loup Sausson, Jean-Loup Sausson, oui il est Jean-Loup, il est là-haut, Jean-Loup Sausson, voilà il montre ses mains. Nous avons avec nous également Jean-Paul Jacquet, mon copain Jean-Paul qui va peut-être mettre un peu de lumière sur sa tête à un moment donné avant de parler. Et puis Jean-Pascal mollet, Jean-Pascal, et c'est lui que je vais introduire immédiatement. Je t'introduis Jean-Pascal qui va nous faire une keynote. Alors j'ai... C'est vrai que ce soit Laurent qui... Non mais c'est toi qui fais la keynote, de toute façon. Alors lui, sa keynote, vous voyez qu'il a plein de... Lui c'est l'homme coloré, l'homme de couleur, comme vous le voyez, il a astucieusement mis son fond d'écran là. C'est... Alors, social color selling, il faut le dire dans ce sens-là, social color selling ou comment envoyer le bon message à la bonne personne. Jean-Pascal mollet, coach de vente bien connu sur les réseaux sociaux. Jean-Pascal, je te présente plus, vas-y. C'est moi direct là ? J'attaque ? Oui, tu vas en direct parce qu'après, Laurent, il reprendra après. Il reprendra après. Voilà, on le fait comme ça. C'est bon, je suis parti. Voilà. Bon, merci à tous d'être là, ça me fait très plaisir. C'est toujours mieux en vrai, mais voilà, c'est bien aussi comme ça. C'est un nouvel exercice. Donc, on va parler social color selling. Effectivement, comment envoyer le bon message à la bonne personne. Alors en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu être vendeur. Donc, c'est bien, vous n'avez pas vos micros, donc personne ne va rigoler, mais c'est moi. Donc, c'était moi avant. Donc, j'avais une dizaine d'années et je vendais déjà les propres objets à mes parents. En tout cas, je leur vendais leurs objets. Je faisais un petit musée, une exposition, puis je leur revendais leurs propres objets. Donc, c'était un bon début et je voulais déjà être vendeur. J'adorais ce métier. Je suis lillois d'origine, donc j'adorais faire la braderie. Tous les ans, j'attendais cet événement depuis l'âge de 10-12 ans. Et puis, un petit peu plus tard, je suis passé par la société Darty, où j'appris beaucoup de choses et je suis arrivé dans une société qui s'appelle L'Oréal. L'Oréal, parce que, évidemment, je le vaux bien. Et quand j'ai commencé cette carrière de commercial, je voulais tout vendre et à tout le monde. J'avais un petit peu les dents longues. Vous voyez, les cheveux étaient longs, le costume était un petit peu long aussi. Mais ça devait être la mode à ce moment-là. En tous les cas, je l'espère, parce que sinon, c'est vrai que ça fait bizarre. Et voilà, je voulais tout vendre à tout le monde. Et puis, il y a 15 ans, j'ai créé mon cabinet de formation qui s'appelle Coach de Vente Conseil. Et à ce moment-là, j'ai découvert un outil incroyable qui s'appelle le DISC et qui m'a permis, effectivement, de tout vendre à tout le monde. Parce qu'avant, je vendais à certaines personnes, mais pas à d'autres et je ne comprenais pas pourquoi. Et à la découverte de cet outil, j'ai enfin compris pourquoi je ne vendais pas à tout le monde. Et en fait, cette méthode, elle est assez simple puisqu'elle compare, elle assimile quatre grands comportements à quatre couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Et que nous allons découvrir ensemble et surtout après, voir comment on peut les utiliser dans le cadre des réseaux sociaux. Donc, le rouge, déjà, quand on pense rouge, on pense feu rouge, on pense le stock, on pense la mouletta du torero, le feu rouge, le chaud. Donc, on sent que déjà, il y a quelque chose où il y a beaucoup d'énergie. Et le rouge, on va le définir comme étant quelqu'un qui est fonceur énergique, rapide, direct, indépendant et exigeant. La grande force du rouge, c'est que c'est quelqu'un qui va être déterminé, un petit peu impatient, qui a besoin de dominer les autres et dont la motivation sera le défi et avec une certaine peur de l'échec. Je vais vous passer en une vidéo de cinq secondes, vous allez vite comprendre qui on peut mettre dans les rouges. Ah, il y a une vidéo qui se met en route. La République, c'est moi ! Il crée un petit peu fort, le rouge, mais Mélenchon, c'est le parfait rouge. Et puis, pour respecter la parité, on va lui mettre Nicolas Sarkozy en face et on sera pas mal dans le camp des rouges. Ensuite, après le rouge, on va trouver le jaune. Donc, le jaune, c'est le soleil, c'est le pastis, c'est le fluo, c'est une couleur qu'on voit, c'est le sable, c'est la chaleur, c'est l'or. Lui, le jaune, c'est plutôt quelqu'un qui va être expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable et tonique. C'est quelqu'un qui a la relation facile, qui va être motivé par la reconnaissance, qui va être un peu bordélique. Moi, je connais bien ça, mon bureau est un petit peu bordélique. Qui a besoin de relations, qui a besoin d'échanges. Je vais vous passer un jaune assez connu également pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un jaune. Voilà, donc Jim Carrey, un jaune bien fluo. Après le rouge, le jaune, nous allons passer au vert. Donc, le vert, c'est plutôt la couleur de la nature, la couleur de la santé. La carte vitale est verte, la pharmacie est verte. Dans les hôpitaux, les chirurgiens sont souvent en vert. La sortie de secours est verte, le feu vert. Donc là, on est sur une couleur qui va nous apaiser. Et le vert est plutôt quelqu'un qui est attentionné, calme, coopérant, patient, modeste, fiable, dont la motivation va être de rendre service, de se rendre utile, qui va être peut-être un petit peu effacé, un petit peu en retrait, qui a besoin d'harmonie, qui a besoin d'équilibre, que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de problème, pas de conflit, qui n'aime pas le changement. Voilà, il a peur de perdre sa stabilité d'ailleurs. Je vais vous passer une verte que vous connaissez. C'est incroyable, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce public, parce qu'avant tout, ce sont certes des femmes, mais c'est un public. Voilà, donc Mylène Farmer. Ensuite, nous allons passer au bleu pour terminer. Donc le bleu, c'est la couleur du froid, c'est la couleur de pas mal de panneaux qui sont bleus, ce sont les uniformes, l'eau, la mer, le ciel. Donc là, face au bleu, on va être avec quelqu'un qui est précis, réservé, formel, analytique, prudent et réfléchi. Ce sont des gens qui sont très rigoureux, qui sont assez critiques, mais critiques envers eux-mêmes. En fait, ils sont perfectionnistes, et ils ne sont jamais satisfaits. Donc là où certains vont peut-être passer 5 minutes à faire quelque chose, ils passeront une heure ou deux heures, donc ça devient vite une limite. En revanche, c'est des gens qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin de process, et dont la motivation va être justement de suivre ce process. Un bleu connu, qu'on a perdu un petit peu de vue. Il était composé outre d'un fusil d'assaut Kalashnikov et de neuf chargeurs garnis, d'un pistolet automatique Luger et d'un chargeur 9 mm et d'un cutter. Bien, vous voyez, le bleu est très précis, le nombre de chargeurs, etc., le cutter. Plutôt assez bleu. En fait, une fois qu'on a vu ces 4 couleurs, on comprend bien que ça facilite la relation et on comprend pourquoi on fonctionne bien avec certaines personnes et pourquoi moins bien avec d'autres. D'ailleurs, quand on parle des couleurs, c'est toujours intéressant de reparler de l'étymologie des mots, et je voudrais revenir sur l'étymologie d'un mot que vous connaissez tous, qui est le mot sympathie. Et sympathie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient de sim et de pathos. Pathos, c'est la souffrance. Pathologie, c'est de quoi tu souffres. Et sim, c'est celui qui a un petit peu la même souffrance que moi. En fait, je vais trouver sympathique quelqu'un en qui je vais retrouver une partie de moi-même. Autrement dit, si je suis rouge, quand je croise un rouge, je vais plutôt bien fonctionner avec lui ou je vais plutôt avoir un a priori assez favorable. J'aurai aussi un a priori assez favorable avec un jaune et puis aussi peut-être avec un bleu. Mais là où j'aurai le plus de difficultés, en fait, celui avec qui je vais m'entendre le moins et qui sera antipathique, qui sera contre ma souffrance, eh bien, ce sont les opposés. Et d'ailleurs, les gens avec qui vous avez le plus de difficultés, ce sont vos opposés. D'ailleurs, si vous êtes jaune et que quand je vous ai dit le bleu, il est précis, réservé, formel, analytique, prudent, réfléchi, vous vous êtes dit le casse-couille. Oui, mais si vous êtes bleu et que vous avez vu le jaune, expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable et tonique, vous avez dit, le soulant, il me fatigue, ces gens-là, je ne les supporte pas. Pourtant, ils ont tous, évidemment, leur qualité. D'ailleurs, on va voir deux diapos qui sont très intéressantes. Vous allez voir, la première diapo, ce sera la perception de chaque couleur par sa propre couleur. Et puis la deuxième, ce sera la perception de chaque couleur, mais par son opposé. Et vous allez voir que c'est beaucoup moins sympathique. Donc, si je suis rouge, moi, je vais trouver que le rouge est puissant, énergique, novateur, orienté vers un but, obstiné. Si je suis jaune, moi, je trouve que le jaune, il est gai, sûr de lui, généreux, inspirant, ouvert. Si je suis vert, je vais trouver que le vert est encourageant, coopératif, à l'écoute, calme et loyal. Et si je suis bleu, je vais trouver que le bleu est factuel, instruit, systématique, diplomate, réfléchi. Donc, tout ça, c'est une vision très positive de chaque couleur. Maintenant, que pense mon opposé ? Moins drôle. Eh bien, si je suis vert, moi, je trouve que le rouge, il est opiniâtre, dominant, autoritaire, impatient, directif, insensible. Si je suis bleu, je vais trouver que le jaune est irréaliste, sans inhibition, égocentrique, inconséquent, bavard et peu sérieux. Si je suis rouge, je vais trouver que le vert est passif, rabâcheur, têtu, résigné, hostile au changement et tenace. Et si je suis jaune, je vais trouver que le bleu est tâtillon, laconique, indécis, méfiant, froid et modéré. Et là, vous voyez que c'est beaucoup moins sympathique. Et c'est là où on va retrouver de l'antipathie. Alors, pour illustrer ça, je vais vous passer une vidéo d'un bleu et d'un jaune. Le jaune, c'est Roberto Benigni, réalisateur, acteur de La vie est belle. Donc là, on est face à quelqu'un qui est jaune fluo. Et il se retrouve un jour sur un plateau de télévisée, lors d'un journal d'ailleurs, avec Patrick Poivre d'Arvor, qui est plutôt très bleu. Et vous allez vite comprendre que ça ne fonctionne pas forcément. Vous voyez bien le décalage qu'il peut y avoir dans la communication. Et on sent bien que PPDA, la seule chose qui l'inquiète, c'est de finir à l'heure son journal. Alors que Benigni, il est dans la relation, il a besoin d'être proche, il a besoin de le toucher. Quand il lui dit, allez, dis-moi, je t'aime. PPDA qui répond, mais moi, je ne peux pas vous dire ça parce qu'après, votre femme, qu'est-ce qu'elle va dire ? En fait, il est dans les règles. On dit bien qu'il ne va pas le demander en mariage. Donc, on sent bien le vrai décalage. Et dans le cadre d'une vente, si Roberto Benigni, c'est un vendeur et PPDA, c'est un client, forcément, ça va être très compliqué parce que votre client doit vous acheter vous avant d'acheter quoi que ce soit. Même si on est très bon en méthode de vente, si l'aspect comportemental ne fonctionne pas, ce ne sera même pas la peine d'aller plus loin. Et vice-versa, si mon client est Roberto Benigni et qu'il est jaune et que moi, je suis commercial bleu, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, c'est vraiment à moi de faire ce pas-là. Donc, il y a 15 ans, j'ai appris cette méthode et c'est vrai que je la transmets aussi bien à des hôtesses de caisse que dans des comités de direction parce que ça parle à beaucoup de monde et ça transforme vraiment les gens de comprendre ça. Et quand je me suis mis à LinkedIn et au Social Selling, je me suis dit, mais voilà, forcément, quand j'observe des profils, je vois des choses, je vois des bannières, je vois des photos, je vois comment sont exprimées les choses et je me dis, tiens, c'est vrai que quand on observe certains profils, on arrive à avoir des sensations. Je vais vous montrer d'ailleurs 4 bannières et on comprend assez vite de quelle couleur peut être la personne qui se cache derrière ce profil. Donc, évidemment, en haut à droite, plutôt quelqu'un de rouge, en bas à droite, plutôt quelqu'un de jaune, en bas à gauche, plutôt quelqu'un de vert et en haut à gauche, plutôt avec un bleu. Alors, évidemment, on peut se tromper, mais ça nous donne des indices et le texte du profil, forcément, pourra vous aider aussi à affiner votre recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que forcément, si je dois avoir une approche envers ces profils, je ne pourrais pas avoir la même approche avec le rouge qu'avec le vert et avec le jaune et avec le bleu. Je vais vous montrer deux exemples. Message d'approche, de message de mise en relation, par exemple. Premier message, bonjour, je me permets de vous écrire pour savoir si vous êtes disponible pour un échange téléphonique de 5 minutes la semaine prochaine. Dans l'attente, je peux vous fournir les résultats d'une étude démontrant les résultats et l'impact d'une formation commerciale réussie. Merci pour votre retour. Bon, là, vous voyez bien, on est très formel, très précis, ça s'adressera plutôt à un profil bleu. Si je devais m'adresser à un autre profil, par exemple, un profil jaune, j'ai tenté de te joindre, alors là, on utilisera le tutoiement à plusieurs reprises, soit un alligator t'as dévoré, soit t'es complètement sous l'eau, je te propose de me répondre par un chiffre parce que le jaune, c'est pas la peine de lui prendre la tête avec des trucs très compliqués. Oui, un alligator vient de me dévorer, non, aucun alligator aux alentours, oui, je vais en savoir plus, oui, ça m'intéresse, mais c'est pas mon petit trait, oui, ça m'intéresse, mais contacte-moi tel jour, telle heure. Donc, vous voyez bien que le ton n'est pas le même et que si j'envoie le message du bleu au jaune, ça va pas interpeller et si j'envoie le message du jaune au bleu, ça ne fonctionnera pas non plus. Alors, évidemment, ça demande une analyse assez fine, une bonne connaissance de l'outil, de la méthode DISC et à travers un profil, c'est pas toujours évident. Et donc, en faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'il existait un outil, un outil américain qui s'appelle Crystal Nose et qui est une extension qu'on a sur Chrome et qui va vous donner la couleur de la personne et surtout, vous donner des messages, des idées de messages que vous pouvez envoyer à cette personne ou pour le demander en contact ou pour lui lancer une invitation ou pour prendre rendez-vous avec lui. Et j'ai fait un test d'ailleurs avec quelqu'un que vous connaissez bien et vous allez voir que l'analyse est plutôt bonne. Oh là, Loïc se réveille, il se dit, oh putain, c'est moi. Et oui, voilà, Visionary Adventurous Spontaneous. Et puis, on voit comment il se positionne sur le disque. Vous voyez, donc ça, c'est juste à travers son profil, à travers la photo qu'il utilise, sa bannière, sa façon de communiquer. Donc, je pense que pour ceux qui connaissent la méthode du disque, l'outil se trompe assez peu. Loïc est quand même plutôt quelqu'un de rouge jaune. Donc, ça fonctionne pas mal. Donc, je vous conseille, moi, de tester l'outil. Vous avez le droit à 6, 7 profils de test de manière gratuite. Ça s'appelle Crystal Nose. Donc, Crystal, comme c'est écrit, là, C-R-Y-S-T-A-L-K-N-O-W-S. Je mettrai le lien sur le chat par la suite si vous le souhaitez. Et pour terminer, je vous propose un petit jeu. Alors, un jeu que vous allez faire avec vous-même, mais je vais vous passer des images, des photos de personnalités que vous connaissez ou pas et vous allez essayer de deviner leurs couleurs. Bien évidemment, je vous donnerai la réponse à chaque fois. Nous allons donc jouer aux pièces. Yes, Laurent et Laurent, il a les couleurs, c'est bien. Ouais, jaune, ouais. Attends, je vais essayer de voir un peu plus d'amour. Oh, pardon. Oh là là, excusez-moi. Je suis sorti de ma presse. Excusez-moi. Pas grave, c'est les jaunes du direct. Jaune, voilà. Jaune, oui. Jaune. Bien, Bill. Bill Gates. Ouais. Plutôt bleu, Bill. Il a du vert aussi. Il a du vert. Il a monté une fondation, etc. Ah oui, Laurent, Jean-Jacques Bourdat, tu ne connais pas. C'est rouge. Donc pour nos amis belges, c'est un champion du monde. Voilà. Bon, N'Golo Kanté. C'est dégueulasse. Je peux faire ça, moi. Bon, il est vert, N'Golo. Même si vous ne connaissez pas, vous pouvez essayer de jouer. Donc c'est à la main qu'un économiste plutôt bleu. C'est assez facile. Il s'est pas faliné. C'est pas facile, pas facile. Oui, elle est animatrice de télé, animatrice de brouche-tête, plutôt jeune. Il paraît que je lui ressemble. C'est juste le crâne. Ouais, plutôt jaune et jaune rouge, en tous les cas deuxième couleur. Merci, tu peux arrêter ta présentation. J'ai une conclusion quand même. Ah bon, je croyais que tu avais marqué merci. Voilà, oui, j'ai une conclusion. Donc oui, que ce soit en réel ou via les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est pas de traiter son interlocuteur comme on a besoin d'être traité, mais de traiter l'autre comme il aimerait être traité, évidemment, grâce aux couleurs. Alors ça, on peut applaudir. Tout le monde applaudissait bien fort notre ami Jean-Pascal. Alors, il a mis un peu de social selling. Vous avez vu quand même un petit peu de réseaux sociaux dans son truc. Un petit peu. La prochaine fois, tu en feras encore plus. Tu en mettras encore plus. Viens nous montrer le truc. Le look est intéressant. Oui, oui, absolument. Et tiens, Laurent, je vais te passer la parole pour introduire le prochain. Tiens, tant qu'on y est. Tu commences ton job de maître de cérémonie. Vas-y, c'est parti. À toi. Je te remercie, Loïc. Mais moi, j'avais quand même une question à poser à Jean-Pascal vite fait, avant de passer à Stéphane Perriard. C'est de dire, OK, le look and feel de la bannière, c'est super. Mais ce serait quoi les comportements distinctifs ? Qu'est-ce qui publie un jaune ? Qu'est-ce qui publie un rouge ? C'est quoi le poste d'un vert ? Est-ce que tu as pu constater, rapido, on en reviendra très très près, mais est-ce que tu as pu constater des différences de comportement dans la publication et l'activité sur les réseaux sociaux ? Oui, évidemment. C'est sûr qu'il y a surtout dans la forme. Tu vois, on trouvera beaucoup plus facilement des petites icônes, des petites émojis chez un jaune que chez un bleu. Le jaune ou le vert parleront plus facilement d'eux que le bleu et le rouge. Donc après, il y a plein d'éléments, mais je ne peux pas te répondre en 30 secondes. Mais évidemment qu'il y a des indicateurs. Après, ce n'est pas une chance exacte. Autant face à face, c'est assez facile. Autant sur les réseaux, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, mais on pourra en faire un point tout à l'heure et revenir dessus si ça intéresse les gens, parce que je pense que ça, c'est une bonne façon de lier justement le social selling et l'utilisation des couleurs qui me semble tout à fait pertinente. Merci. Et Jean-Loup pourra nous accompagner aussi là-dessus puisqu'il utilise la méthode. Génial. Jean-Loup qui est un de nos panélistes et qui va travailler avec nous sur le Zoom débat qui aura lieu juste après la présentation de Stéphane Perria qui, lui, va nous permettre de réattirer, d'attirer des prospects à nous. Donc voilà, moi, je suis évidemment on ne peut plus chaud pour entendre ce que tu as à nous révéler et à nous enseigner, Stéphane. Bien. Ben, merci. Donc du coup, je vais partager mon écran tout de suite. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là. Si ça veut bien se lancer. Voilà. Merci. La technique fonctionne. Tout va bien. Bonsoir. Donc moi, je suis Stéphane Perria. Moi aussi, plus jeune, j'ai eu des cheveux. Voilà. Je tenais à le dire. Mais on n'a pas été forcément sélectionnés parce que tous les deux, on a quelques soucis capillaires avec Jean Pascal. Et je vais effectivement vous parler de la prospection. Très rapidement, j'ai un parcours de salarié dans le management, la vente et la formation. Et puis, il y a un an et demi, j'ai décidé de vivre l'aventure d'entrepreneur. Et je suis devenu franchisé pour un groupe qui s'appelle Booster Academy. C'est marqué derrière moi. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la seule publicité que je ferai, Loïc. Voilà. Ce matin, j'ai échangé sur un post de Jean Pascal. Et c'est assez marrant parce que je me suis rendu compte que j'avais préparé cette présentation et en échangé sur la vente est magique, etc. Donc, c'est assez marrant. Et en fait, du coup, moi, je vais commencer par vous dire que dans la prospection, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Si vous ne le savez pas encore, Harry Potter n'existe pas. Et la prospection, c'est avant tout du travail, de la méthode, de la technique et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et d'ailleurs, on était d'accord avec Jean Pascal, il faut beaucoup de travail pour être magicien et être un bon magicien. Donc, il n'y a pas de magie. Et puis, je vous propose aussi de casser un peu un code. La prospection, ce n'est pas du phoning. Voilà. Je l'entends encore tous les jours. Tous les jours. La prospection, c'est le phoning et moi, je n'aime pas le phoning. OK. La prospection, ce n'est pas le phoning. Le phoning est un moyen de prospecter. Mais la prospection ne se résume pas au simple phoning. C'est plutôt l'art et la manière d'entrer en contact avec de nouvelles personnes. Et je vais jusqu'à dire que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et lorsqu'on prospecte, on doit être animé par l'envie de rentrer en contact avec des personnes. Et vraiment, il faut que ça soit un état d'esprit. C'est tous les jours, tout le temps où on peut rentrer en contact avec des personnes. Donc, ce n'est pas juste à faire du call calling comme on pourrait le croire. Et puis, comme c'est le dernier jour de l'école aujourd'hui, je vous propose une équation. Je ne sais pas de quel niveau. Peu importe. Et l'équation, c'est la suivante. Sachant que x doit être compris entre 5 et 8. Qu'il est nécessaire pour réussir que y soit égal à x. Pourquoi, dans 50% des cas, y est égal à 2 ? Je pense que je vais partir. Je vais vous laisser avec ça. Oui, là, ça va être dur. Alors, il faut entre 5 et 8 tentatives. C'est notre x. Il faut entre 5 et 8 tentatives pour atteindre un prospect décideur. En situation de vente, la moitié des personnes, dans 50% des cas, abandonnent au bout de 2 tentatives. Donc, s'il y a aussi quelque chose à retenir sur la prospection et pour attirer de nouveaux clients et prospects, c'est de la patience et de la persévérance. Donc, s'il faut entre 5 et 8 tentatives pour atteindre votre objectif, ce que je vous propose, c'est de tenter à minimum 5 fois, voire jusqu'à 8 fois pour atteindre. Ne vous arrêtez pas à la deuxième. Ne faites pas comme 50% des personnes en situation de vente. Soyez persévérants. Pour réussir, cibles, objectifs et moyens. On va plutôt s'attarder sur les moyens, mais rapidement, cibles et objectifs. Les cibles, c'est savoir qui je dois atteindre. Voilà. Ça, ça dépend de vos marchés. Ça dépend de vos produits. Donc, pas une réponse toute faite. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faut très, très rapidement se poser. Qui vont être les acheteurs ? Qui sont mes cibles ? Qui j'adresse ? Ensuite, les objectifs. J'ai encore expérimenté ça ce matin dans une discussion où à la question « Quel est ton objectif ? » J'ai eu la réponse « Moi Stéphane, je veux faire le plus possible. » J'adore. Le plus possible, ce n'est pas un objectif pour moi. C'est tout au mieux un vœu pieux. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas un objectif. Je ne sais pas comment on fait pour atteindre le plus possible. Je sais comment on fait pour atteindre 100 ou 200. Mais je ne sais pas comment on fait pour atteindre le plus possible. Donc, les objectifs doivent être clairement définis. Et comme je dis assez souvent, c'est quand même assez compliqué de chercher quelque chose. Mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, pour pouvoir trouver quelque chose, il faut avant tout savoir ce qu'on cherche et de quoi on a besoin. Donc, un, je définis mes cibles pour prospecter. Deux, je définis mes objectifs. Et ensuite, je peux commencer à m'occuper des moyens. Pourquoi ? Parce que selon vos cibles, vous n'allez pas activer les mêmes moyens pour atteindre vos objectifs. Les moyens de prospection, puisqu'on s'est dit qu'il n'y avait pas que le phoning maintenant, il y en a plein. Alors, il y en a plein. Il y a du mail, il y a de l'email, il y a des courriers, il y a des salons, que vous soyez visiteur, que vous soyez exposant. Ah, il y a le téléphone. Je vous ai dit que c'était un moyen. Donc, il y a le téléphone, les sites web, les questionnaires, les réseaux personnels, les réseaux d'affaires, les réseaux sociaux, virtuels. Nous allons parler de LinkedIn, notamment, des modes de recommandation. Il y en a d'autres. Donc, un travail qu'on peut faire par rapport à ces moyens, de manière assez simple, simple mais efficace. Un travail qu'on peut faire, c'est en fonction des cibles, en fonction des objectifs, je vais définir les moyens que je dois utiliser pour atteindre mes cibles, et donc réaliser mes objectifs. Et dans ces moyens, je vais commencer à réfléchir aux moyens qui sont pour moi le plus accessible. Je vous donne un exemple. Tiens, un très mauvais exemple. Je rencontre des personnes qui veulent se mettre à faire du phoning, et qui me disent, moi Stéphane, j'ai décidé la semaine prochaine, tous les mardis et tous les jeudis matin, je vais faire du phoning. Ok ? Tu en as déjà fait ? Ah non, non, j'en ai pas fait, mais je vais le faire. D'accord. Bon courage. Ça va être un challenge, à mon avis. Encore faut-il être prêt à faire du phoning, et un peu costaud quand même, pour faire 4 heures de phoning deux fois par semaine. Par contre, il y a peut-être d'autres moyens à activer. Donc, la réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, comment je fais pour trouver mes cibles ? Quels moyens me permettent de trouver mes cibles ? Quels sont les moyens avec lesquels je suis le plus à l'aise ? Et on commence par travailler avec les moyens sur lesquels on est le plus à l'aise. Et puis, petit à petit, on monte en compétence, on va explorer d'autres moyens, on va se former, et puis on va pouvoir développer encore plus sa prospection. Donc, il ne faut pas jeter à corps et à cri sur tous les moyens, il faut avoir une réflexion assez aboutie. Et pour être efficace, il faut quand même préparer le sujet de la prospection. On en vient au social selling. Et on en vient à LinkedIn. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé sur LinkedIn, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui était déjà là-dedans. Et en fait, il m'a mis sur des bons rails. Et ça, ça compte énormément. Et pour partir sur des bons rails, notamment sur LinkedIn, voilà des points que, personnellement, j'ai soit expérimenté, soit retenu. On pourra échanger dans le débat tout à l'heure. Une des premières choses, c'est enlever sa casquette de super vendeur avant d'entrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas. Ça veut dire qu'on n'arrive pas avec nos gros sabots à vouloir absolument vendre tout de suite à toutes les personnes qu'on croise. C'est exactement... Moi, je travaille beaucoup en réseau physique, pour le coup. C'est exactement la stratégie qu'on fait en réseau physique. Et ça marche tout aussi bien dans les réseaux virtuels. Voilà. Alors, même si on n'est pas vert, on a le droit d'être sympa. On peut être empathique. On peut être à l'écoute. Et surtout, 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 on apporte de la valeur. Voilà. On apporte de la valeur dans ce qu'on dit, dans les commentaires, dans les publications. On apporte de la valeur pour donner envie. Et le troisième point que je recommande, c'est venez fréquemment. Venez fréquemment. Pourquoi ? Pour qu'on vous connaisse. Et puis, petit à petit, qu'on vous reconnaisse. La fréquence fait qu'à un moment, on est identifié. Et on commence à connaître et à être reconnu par des gens qui, plus naturellement, viennent à nous. Ah tiens, lui, ça fait longtemps qu'il poste sur ces sujets-là. Il a l'air de connaître un peu. Je vais commencer. Je voudrais bien entrer en contact. Donc, la fréquence va faire aussi qu'on va pouvoir plus facilement venir à nous. Et puis ensuite, j'ai une deuxième méthode pour se mettre sur les bons rails. C'est ce que j'ai appelé le CCP. Le CCP, c'est le commenter, contacter, publier. On peut assez facilement commencer à commenter sur les postes, soit des personnes que l'on suit, soit des personnes que l'on cible. Mais on peut commencer à commenter. Commenter en apportant de la valeur. C'est un bon moyen d'être identifié par ces personnes-là. C'est un très bon moyen ensuite de faciliter la prise de contact. Première chose. Deuxième chose, on va pouvoir contacter. LinkedIn, c'est un réseau social. On est là pour créer du réseau, rencontrer des gens. Donc, on va pouvoir facilement rentrer en contact. Et troisième chose, publier. Ce qui est peut-être pas le plus facile sur LinkedIn, mais ça permet d'être identifié. Donc, on va pouvoir publier. Le conseil que je donne souvent, c'est commencer par commenter, puis contacter, puis publier. Une fois que vous êtes un peu plus à l'aise avec le média, que vous avez des repères, vous avez des idées et vous commencez à vouloir être un peu plus visible. Donc ça, c'est mon CCP à moi. Je vous montre quelques exemples sur les commentaires que je peux poster à droite à gauche. sur des postes, soit de personnes que je suis, soit des cibles, soit des contacts que j'ai déjà. Donc voilà. Et puis, contacter. Donc là, j'ai mis quelques exemples de prises de contacts qui font suite soit à des visites sur mon profil, soit à des prises de contacts un peu plus directes, soit suite à un commentaire. Et puis, en bas, là, vous avez un exemple de prise de rendez-vous. Je l'ai sélectionné parce que j'entends souvent des gens me dire LinkedIn, ça sert à rien ou avec LinkedIn, on prend pas de rendez-vous. Donc voilà. Donc, j'ai sélectionné celui-là entre autres parce que pour le coup, c'était une vraie prise de rendez-vous avec quelqu'un qui m'a approché sur LinkedIn. Et puis, après, on peut publier. Alors, il y a plein de plein de moyens de publier. J'essaye d'avoir des publications un peu diverses et variées. Certaines qui sont très corporate, d'autres qui sont plus légères. Et ici, vous reconnaissez notre maître du jour, mon cher Loïc. Oui, il faut être matinal pour échanger et pour zoomer avec lui. Mais ce matin-là, j'étais relativement matinal. Voilà. On va pouvoir échanger plus avant. Si vous avez des questions, 15-20 minutes, c'est toujours un format qui était un peu court. Mais bon, au plaisir d'échanger. Je le dis souvent. Un, je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie de votre présence. Deux, prenez soin de vous parce que c'est quand même toujours un sujet d'actualité. Et j'aime bien terminer par cette phrase. C'est vivez vos rêves et au plaisir d'échanger et de partager avec vous. Je te laisse la parole, Laurent. Merci Stéphane et merci de tous ces excellents conseils essentiels pour la prospection et pour mêler le multicanal. Tout le monde l'a dit. Effectivement, engagé par le multicanal, c'est aujourd'hui la première chose à faire. Est-ce que dans le chat, on a des questions spécifiques pour Stéphane ? Ou moi, je peux y aller avec une pour moi. Aujourd'hui, tu estimes donc que contacter, commencer à commenter et puis engager la conversation en invitant, c'est bien. Est-ce que tu comptes dans tes contacts le simple fait, par exemple, de visiter le profil de quelqu'un ? Ça se voit. Est-ce que tu travailles toi en amont sur le fait de rendre la visite en retour et d'essayer déjà de créer du contact avant même les premiers échanges ? C'est-à-dire, en fait, quand quelqu'un visite mon profil ? Oui. En tout cas, on recommande aux commerciaux de commencer, même avant les premières interactions, sans pour autant faire des propositions de messages, de commencer simplement à visiter de façon récurrente les profils qui ciblent, de commencer même avant de commenter à liker éventuellement une ou deux publications. Moi, en prospection, je suis assez fan d'un ouvrage de vente absolument fabuleux qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, dans lequel un petit prince rencontre un renard. Et le renard lui dit, ce serait bien que tu m'apprivoises. Et le petit prince lui dit, je suis bien, mais c'est quoi ? Et puis il dit, écoute, tu vas voir, c'est un truc qu'on a oublié depuis très longtemps, ça s'appelle créer du lien. C'est de la prospection. Et il lui dit, comment est-ce que je fais ? Alors, comment est-ce que je fais ? J'ai dit, c'est très simple. Tu viens tous les jours t'asseoir près de moi, un peu plus près, à la même heure. Et au début, t'es un petit garçon blond parmi 100 000 autres petits garçons blonds, et je serai un renard parmi 100 000 autres renards. Et au bout du compte, tu seras unique pour moi et je serai unique pour toi. Et on aura une relation fantastique. Et quand tu lis ça avec l'émerveillement d'un grand garçon que je suis, tu te dis, en fait, c'est la pure prospection relationnelle au long cours, avec effectivement une approche qui peut être extrêmement compatible avec ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Alors, sur l'aspect visite, donc, il m'arrive régulièrement d'aller visiter des profils. Et justement, c'est un bon moyen parce qu'on voit que vous êtes venus. Donc, il m'arrive régulièrement de visiter des profils cibles. Et puis après, en retour, je vois bien évidemment les personnes qui sont venues sur mon profil. Et systématiquement... Alors, j'appuie pas sur connecter. Je vais sur le profil de la personne et je lui fais une demande de contact personnalisé. Bonjour. Suite à votre passage sur mon profil, je serai ravi de vous compter parmi les membres de mon réseau. Et j'ai toujours la petite question. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour venir sur mon profil ? Ça, c'est systématique. Si on appuie sur connecter, en fait, ça envoie une demande d'invitation, mais sans un message personnalisé. Sur le téléphone. Mais en général, quand tu le fais sur l'ordi, ça te propose quand même de rajouter une note personnelle. Mais intéressant. Est-ce que tu as pu constater, et ce sera ma dernière question pour toi avant de commencer le débat avec tous nos autres panélistes, est-ce que tu as constaté des messages qui passent mieux ou qui marchent mieux en termes de prise de contact, justement, après avoir un peu créé d'ambiance, je veux dire, avec tes prospects quand tu accompagnes les commerciaux ? La structure d'un bon message pour commencer à prendre contact réellement ? Ouais, alors j'ai surtout constaté les messages qui ne marchent pas bien. On revient à la prospection bourrin. Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'en reçois, je pense que j'en reçois entre 5 et 10 tous les jours des gens. Juste pour la blague quand même, je l'ai eu hier, quelqu'un qui commence son message par j'ai vu votre profil qui me paraît très intéressant dans votre activité, etc. Et aussi, je serai très heureux de vous présenter notre gamme de chariots élévateurs. Et ouais, voilà, magnifique. On voit tout de suite que tu es un grand consommateur de chariots élévateurs. Ouais, comment te dire ? Voilà, donc ça, c'est plutôt le contre-exemple. Après, je pose assez facilement une question sur, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à voir mon profil, par exemple ? Ou ensuite, quelle est votre spécialité ? Ou comment est-ce que nous pourrions échanger et partager nos compétences ? Voilà, d'y arriver assez doucement. Mais effectivement, je ne mets pas le pied dans la porte. Ça fait sourire des fois, surtout quand je dis que j'ai passé 13 années de ma vie dans une société de bureautique. Ah oui, forcément. Mais là, on a eu ce débat à la fin de l'avant-dernière session. Et tous les spécialistes de la vente, toutes les personnes intéressées par la vente sur les réseaux sociaux, de grâce, portez ce message. Limitons la casse. Arrêtons de stimuler le bourrinisme en ligne, parce qu'on va finir par tuer l'écosystème merveilleux qu'est LinkedIn. Les gens vont venir par plus regarder leur boîte. Et comme LinkedIn n'a pas encore introduit une fonction spam, on est... voilà, je voudrais pas... je redonne cette anecdote. Je voudrais pas qu'il arrive à LinkedIn, ce qui est arrivé au salon professionnel d'il y a 20 ans, qu'on fréquentait d'abord parce qu'il y avait des vrais clients. Et puis, à force de se faire démarcher, les gars ont complètement déserté ces salons. Et on se retrouvait en train de boire le coup avec d'autres commerciaux en crevant la dalle, parce qu'il n'y avait plus un seul vrai client. Eux ne supportaient plus de se faire harceler. Donc, on doit mettre un peu d'intelligence dans notre façon de prospecter. Elle doit être douce, elle doit être relationnelle, elle doit être intelligente pour pouvoir prodiguer ça. Bon, merci beaucoup Stéphane. J'aimerais appeler maintenant à la cause Emmanuel, parce qu'Emmanuel, on a envie de l'entendre. Emmanuel, mais aussi Jean-Louis Sausson, Jean-Paul Jaquet, plus évidemment Jean-Pascal et toi-même Stéphane, si vous souhaitez intervenir. L'idée du Tizoum Débat qu'on va lancer maintenant et sur lequel je vais vous laisser la parole, c'est qu'on est en gros temps, on est en plein milieu, on est entre peut-être la fin de la crise Covid, on n'en est pas certain, le début du confinement, mais c'est délicat, les vacances sur une teinte de crise économique potentielle, avec une espèce d'euphorie d'été, mais on sent très bien. Comment est-ce qu'aujourd'hui on doit vendre ? Comment est-ce qu'aujourd'hui on doit approcher des gens ? Qu'est-ce que ça a changé dans notre façon d'arriver à faire notre métier de commercial ? Et certainement, qu'est-ce que ça a changé dans notre réalisation des réseaux sociaux ? Lequel veut prendre la parole là-dessus ? D'accord, c'est un succès. Je veux bien parler, je veux bien. Merci. En fait, ce qui a changé, c'est que moi j'ai le sentiment que c'est plus facile pour un commercial d'obtenir un rendez-vous en visio qu'un rendez-vous en physique en fait. Parce que c'est rentré dans un usage quotidien, dans plein de familles et chez plein de personnes. Et qu'en fait, ça paraît moins engageant pour le prospect. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à proposer et à proposer même de faire un choix. Vous préférez qu'on se voit, vous préférez une visio. Et voilà, une visio tout compte fait, c'est déjà un premier pas de fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, techniquement, on retrouve la bonne vieille technique commerciale de l'alternative. Mais sur le rendez-vous, c'est plutôt que de dire est-ce que vous acceptez un rendez-vous, c'est votre rendez-vous, vous le voulez en visio ou vous le voulez en vrai ? Et hop ! Donc oui, effectivement, plus facile pour ça et beaucoup moins intrusif. J'ai constaté aussi des effets positifs de la visio parce que, comme chacun est chez soi, on est sur un terrain de confiance et donc aussi la relation est assez accélérée. Emmanuelle, est-ce que tu as réussi à rebrancher ? Ça y est, oui, oui. Je ferme parce qu'il y a mon fils qui est derrière, donc je fais attention à ne pas trop… voilà, à fermer surtout. Moi, je suis une très mauvaise vendeuse et… Ce que disent tous les bons vendeurs. Non, non, mais je suis une catastrophe. Moi, il m'arrivait souvent même de partir en vacances avec mes clients pour dire je suis vraiment très proximité et très famille dans mon approche. Et c'est toujours ce qui m'a fait réussir d'avoir des contrats de 7 à 8 ans, parce que j'ai toujours été très familiale dans mon approche. Je suis un peu comme un animal, à vrai dire, je lâche pas. Donc, je pense toujours à l'anniversaire des enfants, à la rentrée des classes des enfants. Enfin, je pense que les gens, si vraiment je veux quelque chose, ils ont tellement marre de moi, mais avec un côté sympa sans jamais rien vendre, en donnant des conseils, en envoyant des choses. Donc, je suis plutôt intrusive dans le côté amical et c'est comme ça que je vends plutôt. Donc, je passe à peu près… allez, quand je ne suis pas en cours, quand je ne donne pas de cours cinq heures par jour au téléphone. Et au bout d'un moment, ça tourne. Donc, les gens reviennent vers moi, ils me conseillent, ils me recommandent. Et c'est comme ça que je vends, sans vendre. C'est la première qui me parle d'approche familiale. C'est intéressant. Donc, voilà, je parle souvent d'amour du client, d'arriver à apprécier le client, d'en tomber un peu amoureux. Mais toi, c'est même au stade après. Tu l'as déjà épousé, c'est déjà de la famille. C'est parfait. Oui, mais je connais le nom des enfants, je connais le nom de tout le monde. Je sais où sont les enfants à l'école. Des fois, je suis vraiment… mais j'ai toujours été comme ça. Partir en vacances avec ses clients, c'est quand même rigolo, non ? Ben oui. J'ai Alain qui lève le doigt pour intervenir. Alain. Je veux dire que typiquement, le genre de commercial qui est difficile à remplacer. Ah ben oui, parce qu'une fois qu'on perd un membre de la famille, s'il part. Et donc, elle part avec toute la famille, en plus. Celui qui vient derrière, il rame. Ah ben oui, effectivement, c'est transition. Mais donc, ce que tu disais, Emmanuel, c'est que finalement, cette approche-là, elle est vachement plus adaptée au monde post-Covid. C'est ça que tu as ressenti ? Oui, exactement. Moi, je l'appelle même des anciens, anciens clients. D'ailleurs, j'avais hier, pendant l'une de mes visios sur LinkedIn, une de mes anciennes clientes de chez Shell. Elle est venue. J'étais d'ailleurs très contente. Elle m'a dit, mais Emmanuel, je me rappelle de toi. Je lui envoie des messages tous les ans, même si elle n'est plus ma cliente. Donc, à un moment, elle va me recommander auprès d'autres personnes, même si ce n'est même plus ma cliente. J'envoie toujours des messages, j'envoie des choses. Alors, je fais très attention à ce que j'écris, mais tout est déjà prêt. Voilà, j'envoie des messages, des bonnes vacances. J'ai pris des nouvelles d'au moins 75 personnes pendant le Covid, des anciens clients. Donc, je suis vraiment côté familial. Et c'est vrai que mon patron, quand je suis parti, il a mis deux ans avant de me remplacer, parce que c'est très compliqué. Je connais tout le monde. Et, ah bon, tu vas en vacances de nouveau à Chamonix ? Écoute, je vais finir de faire un tour. Et voilà, on prend un verre. Bon, souvent, c'est avec des garçons, donc on boit des coups. Voilà, je suis un peu comme ça. Et je trouve que c'est grâce à ça que j'arrive à vendre, moi, de mon côté. Tu es le genre des commerciales qu'on ne peut pas remplacer, mais à laquelle on peut essayer de succéder. En parlant de succéder, Jean-Lou, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle façon de vendre dans un monde un peu bousculé et crispé ou pas ? Quel est ton sentiment ? Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais moi, dès le démarrage du confinement, j'ai vu une noce assez significative du nombre de vues sur mon profil. Et je pense que c'était relativement révélateur, justement, d'une augmentation de la fréquentation des réseaux sociaux. Et puis, derrière, j'ai pu remarquer qu'en fait, beaucoup de personnes qui étaient assez peu présentes sur LinkedIn ont pris goût. Et puis, en fait, on fait quelque part, on palliait justement au manque de réseaux physiques, parce que pour beaucoup, on l'a pu le voir avec Stéphane, lui, il marche beaucoup en réseaux physiques pour beaucoup aussi, d'ailleurs, de freelance ou de métiers du conseil. On a besoin aussi de ces réseaux physiques. Et puis, en fait, on vient pallier à ce manque de réseaux physiques par LinkedIn. Et puis, il y a aussi l'effet aussi de, comment on disait, l'évoquait aussi Stéphane, c'est que beaucoup de personnes sont un petit peu apeurées par le téléphone et on voit aussi le métier de commercial comme quelque chose d'assez agressif. Et le fait de se faire acheter au lieu de vendre, ça commence à séduire de plus en plus de personnes. Je pense que c'est une nouvelle approche qui, forcément, et vous le savez tous, va se développer. Et c'est une bonne alternative. Alors, on était effectivement déjà là-dessus avant, mais je pense que ça a considérablement accéléré les choses. Effectivement, entre Netflix et LinkedIn, on a pu commencer à essayer de se distraire derrière les écrans et on a remplacé du contexte social qui nous est indispensable. Jean-Paul, est-ce que tu as une opinion là-dessus ? Il faut que tu actives ton micro. Micro Jean-Paul. Voilà. Micro Jean-Paul. Toutes mes excuses. Je rebondis sur ce qui a été dit à plusieurs niveaux. Le premier, c'est vrai que dans certains milieux et avec un certain calibre d'entreprise, on a plus facilement aujourd'hui accès à des rendez-vous par le biais de la vidéo. Mais ce n'est pas le cas dans les TPE, PME, et ce n'est pas non plus le cas dans les zones un peu plus rurales quand on s'éloigne un peu de la région parisienne. Moi, je suis assez mesuré là-dessus. Je rebondis sur ce qui a été dit par Emmanuel. Prendre soin de ses clients à partir du premier jour du Covid, c'est marquer des points pour l'après, si tant est qu'il y a un véritable après comme avant. Je veux dire par là que les gens se rappellent qu'on a pris soin d'eux en leur disant, je ne vous appelle pas pour vous vendre quoi que ce soit. Je vous appelle pour savoir comment vous allez, comment vous vivez cette période difficile et si je peux faire quelque chose pour vous. Alors moi, je l'ai fait, je n'ai pas beaucoup de clients, mais le peu de clients que je les ai appelés régulièrement tous les 12-15 jours, pris soin d'eux, 3-4 fois dans le Covid. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui me le rendent bien. C'est-à-dire qu'ils sont plus attentifs aux postes que je mets sur LinkedIn. Ils sont plus intéressés par un certain nombre de choses. Il y a plus d'interactions avec ces gens-là. Je ne leur ai pas plus vendu de choses. J'ai pris soin d'eux. J'ai pris soin d'eux. Alors moi, je ne suis pas celui qui part en colonie de vacances avec le client comme Emmanuel peut le faire. Mais cette hyper personnalisation, elle revient à ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, par l'image du petit prince. C'est-à-dire que plus on va personnaliser les liens, plus on se rendra irremplaçable. Absolument. Et je rebondis sur deux choses. D'abord, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Stéphane qui, dans le chat, dit « l'appel de bienveillance ». Je trouve ça absolument mignon. Effectivement, oui, ce n'est plus un appel transactionnel qui vise à obtenir quelque chose. Moi, j'ai été, parce qu'on fait un peu tous ce même métier autour de la table, j'ai été très jaloux du Covid-19, moi, perso. Parce que le Covid-19 a réussi à faire en une semaine un truc que j'essaye de faire faire à des commerciaux depuis 12 ans, à savoir être curieux, avoir de l'appétit pour l'autre, poser des questions ouvertes, mais pas des questions ouvertes qui cherchent à dénicher le bouton d'achat, mais des questions ouvertes qui partent à la découverte des gens. Et brutalement, dans la première semaine, quand j'ai eu des commerciaux en webconf pour les aider à dépasser ça, on me disait « les appels durent deux fois plus longtemps, on parle de sujets hyper personnels, on vend rien du tout, mais par contre, on crie du lien, on crie du lien, on crie du lien. » Exactement. Et ça marche. Et effectivement, voilà, ce putain de virus, pardonnez-moi l'expression, a fait notre travail très, très bien pendant ce temps-là. Et effectivement, l'expression, et c'est pour ça que je vous en disais sur ce que Stéphane Pérez disait, l'expression 2020, c'est « prends soin de toi ». C'est un truc qu'on réserve à notre famille, aux gens qui nous étaient les plus chers. Aujourd'hui, on passe notre temps à dire à des gens qu'on ne connaît pas, prenez soin de vous, faites attention, et ainsi de suite. Et ça a augmenté le niveau de bienveillance général, et ça a augmenté aussi au niveau limbique, le fait qu'on a tous l'impression d'appartenir à la même grande tribu. Il n'y a plus l'ennemi vendeur, finalement, on est deux individus confinés ou deux individus qui avons peur des mêmes choses, et ça nous rapproche. Qui est-ce que je vais faire intervenir là-dessus aussi ? Jean-Lou, je t'ai fait déjà intervenir. Emmanuel. Oui, justement. Est-ce que tu as constaté des… Alors, tu vois, dans ton approche familiale, tu nages comme un poisson dans l'eau, puisque les gens ont besoin de soutien avec la famille, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as constatées qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus ? Alors déjà, il y a juste une chose, je voudrais revenir. Moi, quand je vois un mail de connexion, je précise que je n'ai rien à vendre. Je fais la contre-commerciale. Ce n'est pas du tout de la psycho. Je le précise, je dois l'avouer, je n'ai rien à vous vendre. Donc, je déteste les commerciaux, mais alors, un truc d'une puissance de feu, je le dis carrément. J'ai été aguerrie aux achats chez Leclerc, Sodiplec et toute la clique en GMS et dans le retail un nombre de fois incalculable. Et quand je voyais les acheteurs ou les commerciaux, j'avais juste une envie, c'était de les étrangler. Il n'y a pas de vente inversée non plus. Je ne suis pas en vente inversée. Je pense qu'avant de recevoir, il faut donner. C'est ma nature d'être comme ça. Donc, je veux quand même le dire, c'est que voilà. Et c'est très important pour moi parce que c'est dans ma nature. Je n'ai rien remarqué qui ne fonctionnait pas. Si les gens me trouvent un peu trop intrusive ou friendly, ils n'ont qu'à me bloquer. Moi, je crois que j'ai bientôt 900 personnes de bloquées qui ne m'intéressaient pas. Au maximum, j'arrive bientôt au plafond. Si ça ne marche pas, tant pis. De toute façon, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je préfère être adorée ou détestée que d'être ignorée, comme disait Marilyn Monroe. C'est une bonne parole qu'elle a. Et justement, je trouve ça bien. Vaut mieux qu'on m'adore ou qu'on me déteste, mais quand on m'adore, on me fait travailler. Donc moi, ça me va. Comme dirait Mickaël Guéard, soyons pistache et pas vanille. Voilà, suscitons la différence qui crée de la préférence. Effectivement. Mais alors, j'en viens. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne marchent plus après ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des trucs qui... Non, mais moi, je les appelle vraiment. Ça veut dire... Moi, je ne sais pas genre des mots. Je vais les appeler les gens. Oui, bien sûr. Je les appelle. Donc, ça ne peut pas ne pas marcher. Je les écoute. J'ai aidé une cliente qui est devenue une cliente. J'ai aidé une dame au mois d'octobre à refondre son CV et tout ça. Elle m'a passé deux jours de coaching derrière. Elle m'a envoyé deux clientes. Donc, je ne savais pas que ça allait donner quelque chose. Et elle allait vite. Je m'en fichais. C'est ma nature qui est comme ça. On est d'accord. Mais quand je te parlais de choses qui marchent moins bien, c'est peut-être aussi vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que comme nous tous, on se fait tous des marchés aussi en permanence. Moi, je remarque qu'on est beaucoup plus, beaucoup plus irrités qu'avant par des choses qui sont futiles. Voilà. J'entends beaucoup de gens qui sont... Justement, on parle beaucoup plus de prospection bourrin. Maintenant, c'est comme si on l'a supporté. On l'a supporté jusque-là. Et que tout d'un coup, dans ce monde d'après, même s'il ressemble un peu au monde d'avant, on la supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Moi, je dois te dire la vérité. Je te dis carrément, dès que je reçois un email qui est de la mode bourrin, moitié bourrin ou un quart bourrin, je bloque tout de suite les gens. Je signale à LinkedIn et je bloque. Tu les signales carrément ? Ah, je les signale. Je reçois bonjour madame. Je voudrais vous présenter mes produits. Je clique. Déjà, il n'est pas connecté à moi. Il ne s'est même pas intéressé à moi. C'est ce qu'on disait avant. Je signale. Je ne connais pas cette personne et je bloque direct. Pourquoi j'ai 900 et quelques personnes bloquées ? Moi, tu ne me démarches pas comme ça. Est-ce que tu me connais avant de me démarcher ? Et je ne parle pas de ma couleur qui est moitié rouge, jaune, puis des fois un peu autrement. Je parle à ce que tu t'es intéressé à moi. C'est ce que je disais au Pôle PPA ce matin. Non, je ne m'énerve pas parce que si ça m'énerve, ce genre de mode… Moi, je veux dire énerve toi, c'est bien. Il faut mettre de l'émotion. Mais ça… Vous l'avez lancé là. Non, mais ça m'énerve profondément. Non, mais je suis rouge, mais alors comme une pastèque. Mais vraiment, ça m'énerve. La personne ne s'est même pas intéressée à moi avant. C'est comme Jean-Pascal qui disait, regarde des fois des mails que je reçois. Mais moi, ça m'énerve de moi. Intéresse-toi à moi. Est-ce que tu sais, si je bois du thé, pourquoi tu vas me vendre du thé ? Attends, arrête de faire n'importe quoi. Tu fais du mass market, mais tu es en train de te griller. Moi, j'en parle autour de moi. Moi, je te grille à tout le monde. Et moi, en plus… C'est génial ce que tu fais. Parce que si tout le monde faisait comme toi, effectivement, les bourrins disparaîtraient assez rapidement. Les mecs, ils seraient bloqués. Stéphane. Alors, moi, j'ai une question. En fait, moi, j'applique sur LinkedIn ce que je fais en réseau physique. Je crois que c'est ce que j'ai expliqué. Donc, du coup, je ne suis pas forcément super à l'aise avec le bourrin. Donc, du coup, j'avais une question. J'avais une question. C'est est-ce que le bourrinage n'est pas arrivé avec les outils qui automatisent cette prospection bourrin ? Plus arrivé dans les derniers temps ? Loïc, est-ce que toi qui connais tout le monde, est-ce qu'on a des représentants qu'on avait dans les précédentes sessions, des représentants de l'automatisation ? Oui, mais tu en as un qui vient de dire qu'il voulait parler. C'est Julien Girard. Laisse-le parler. Julien, il est là. Julien Bourrin, c'est parfait. Pardon, Julien. Moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que ce n'est pas l'outil ou pas l'outil. C'est la pertinence du message. On peut être très mauvais, on peut être très bourrin sans outils. Rien qu'en faisant des copiers-collés, en faisant 10 messages, on peut être bourrin parce qu'à côté de la plaque. Par contre, dans le même temps, on peut envoyer 50, 100, 5 000, 10 000, 50 000 messages hyper ciblés, hyper pertinents. Et effectivement, on a fait du volume. Mais si c'est pertinent, il n'y aura pas de souci sur la façon dont on sera accueilli par les prospects. Pour moi, l'outil n'a rien à voir. C'est juste une question de pertinence. Ok. D'accord. C'est des contacts qui sont très pertinents, même avec des outils d'automatisation. Alors, c'est quoi le secret de la pertinence quand tu envoies 50 000 messages ? Typiquement, j'ai envie de dire, LinkedIn, il ne faudrait jamais pitcher quoi que ce soit sur LinkedIn. LinkedIn, ce n'est pas sa fonction. LinkedIn, c'est là pour identifier les gens qui sont dans votre cible de client idéal, pour faire une demande de connexion, faire mûrir une relation et après, chercher, une fois que la relation est en place, chercher à sortir de LinkedIn pour aller faire du business. Donc, tout ce qui va être message ou je te vomis mon pitch dans un email parce que j'ai eu 10 000 balles de pub à dépenser ou dans un message de demande de connexion, tout ça, c'est archi mauvais. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne recette, mais celle-là, c'est clairement une mauvaise recette qu'on peut identifier. D'accord, mais dans tout ce que tu as pu essayer parce que tu as dû en essayer énormément, la structure, si tu dois donner un petit conseil, alors révéler un petit peu de secret, une bonne structure de mails qu'on pourrait envoyer et qui pourrait commencer à créer le début d'une relation. Offrir un cadeau, offrir de la valeur. On repart sur des livres blancs, des PDF, des... Des webinaires, des choses comme ça. Mais attention, le bon message à la bonne personne au bon moment, il faut que ce soit ultra ciblé, il faut que ce soit chirurgical. D'accord, ok. Est-ce que les gens ne sont pas déjà blasés ? Enfin, moi, perso, ça fait longtemps qu'on se bouffe des livres blancs, des webinaires gratuits de 20 minutes qui sont en fait préenregistrés parce que si on le voit deux fois, le mec tous au même moment et qu'on sent qu'on est rentré dans les tunnels de vente. Oui, Jean-Loup, tu veux réagir à ça ? Oui, je veux réagir à ça parce qu'en fait, au final, je me rends compte que de plus en plus, les gens ne sont pas attirés par tant le contenu mais plus par la personnalité qu'on dégage. Un exemple très concret, hier, j'ai eu un... En fait, j'ai l'habitude d'avoir en contact téléphonique toute personne qui me demande en contact pour apprendre à les connaître. Bon, bien souvent, l'invitation est déclinée et bon, je trouve ça bien dommage. Et puis, la personne que j'ai eue hier au téléphone m'a dit... C'est toujours la première question que je pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de me rendre en contact ? Et elle m'a dit, c'est simple, je t'ai vu commenter un post de Bruno et ça m'a fait rire et j'ai tout de suite cerné la personnalité de la personne et ça m'a donné envie de te connaître. Et je pense que c'est comme ça que le lien se fait de plus en plus, en fait. Via, surtout, je vois, notamment là, Jean-Pascal, il sait très bien faire ça, on voit sa personnalité, on voit son... Il n'hésite pas aussi, t'es un peu piquant, comme Bruno d'ailleurs, et je pense que ça fait la différence. Oui, mais je pense qu'en fait, on va revenir avec des concepts qu'on a usés, mais qui sont super importants. L'authenticité, oser être soi, oser communiquer ce qu'on pense plutôt que d'essayer de convaincre ou de plaire. J'avais une discussion, justement, en ligne tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait, oui, mais encore faut-il trouver des sujets qui parlent, qui plaisent. Et en fait, j'ai envie de dire non, parce que dans ce monde-ci, il n'y aura pas forcément de sujets qui vont plaire. En fait, le sujet qui va plaire, c'est celui qui va finir par toucher son audience. Et donc, on se limite pour des choses, on pense que ça va plaire, mais ce n'est pas le cas. J'avais... Non, c'est Olivier qui faisait un commentaire dans le chat, mais... Ok. Donc, moi, pour moi, toujours donner... Voilà, mais j'avais une question, moi, pour Jean-Pascal, parce que Jean-Pascal, vous le savez, il fait des choses absolument géniales, mais c'est un pionnier dans plein de trucs, et c'est notamment un pionnier, et lui, il explore des réseaux sociaux qu'on n'a pas encore explorés, qui sont par exemple TikTok. Alors, tes résultats sur TikTok, ça marche ? Ah, c'est zéro, zéro, zéro. Non, non, mais... Non, non, mais... En fait, je me dis, il faut y être avant les autres. En fait, pour moi, ce qui se passe avec TikTok, c'est ce qui s'est passé avec Instagram. Instagram, quand c'est arrivé, on a dit, c'est un truc de minette, c'est un truc d'ado, c'est un truc de mode, ok. Bon, aujourd'hui, Instagram, ça a quand même une belle réussite. Mais pour moi, Instagram n'a pas vraiment évolué dans ses fonctions, alors que les fonctions de TikTok, elles sont incroyables. Maintenant, aujourd'hui, oui, j'ai fait quelques vidéos dessus, j'ai zéro client qui arrive et dans six mois, ce sera pareil. Maintenant, j'y suis, j'en fais de temps en temps, j'essaie d'apprivoiser un peu de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est d'aller voir ce qui s'y passe, peut-être d'essayer de faire deux, trois trucs, d'ouvrir son compte. Et puis, voilà, c'est le fameux test on learn. mais je crois beaucoup à cette plateforme parce qu'elle est axée vidéo, parce qu'on peut faire des montages de dingue, il y a plein de fonctions et que forcément, ça va attirer déjà plein de marques. Il y a plein de marques qui se lancent vraiment maintenant dans TikTok. TikTok, c'est une plateforme qui évolue vraiment à vitesse grand V et avec des fonctions qui sont incroyables. Maintenant, aujourd'hui, on voit quand même 80% de 12-16 ans ou de 12-17 ans qui dansent sur de la musique. Ouais, mais dans 5 ans, ils ont l'âge d'être occupés, des professionnels. Ça aura explosé avant 5 ans. Ça aura explosé avant 5 ans. Non, mais je suis sûr que ça aura explosé avant 5 ans. Et Insta alors, du coup, parce que justement, t'es estimé l'un des premiers à essayer Insta. Toi, t'as d'abord commencé sur Twitter avant de commencer... Non, non, j'ai commencé sur Viadeo, monsieur. Viadeo, bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais bon, et donc, du coup, ton avis sur Insta, ou là, tu es assez présent aussi ? Déjà, je ne publie pas du tout les mêmes choses. Et c'est vrai que c'est plus centré sur le hashtag «Vis ma vie de formateur ». Donc, j'essaie de partager un petit peu mon quotidien. Enfin, moi, je suis quasiment sur tous les réseaux. Le seul qui me ramène du business, c'est LinkedIn. Et puis, c'est YouTube parce que les gens qui me découvrent sur LinkedIn vont voir mes vidéos sur YouTube. Ou alors, on va trouver mon nom et on va les voir sur YouTube. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que vraiment, les deux réseaux qui me ramènent du business en B2B, c'est LinkedIn. Alors, ça, c'est sûr parce que c'est 100% de mon business en dehors des recommandes et des recos. Et YouTube. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent d'autres réseaux sociaux ? Moi, par exemple, j'ai découvert Shaper. Ça fait un an et demi, deux ans que j'utilise Shaper. Et ça marche. Pour moi, ça marche assez bien, en fait. Ça me permet de sortir complètement des gens qui sont deuxièmes dans mon réseau et d'avoir des contacts plutôt locaux, mais liés au hasard. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est Shaper ? Ou il y en a certains qui l'utilisent ? Shaper, c'est un peu… C'est le modèle Tinder. Donc, c'est assez drôle, quoi. Vous liez ça à votre profil LinkedIn. Ça va prendre vos infos. Vous dites à peu près ce que vous cherchez. Et tous les jours, on vous propose des swags gauche-droite de profils qui peuvent correspondre à votre vie business. Et ça peut faire des contacts. Ce qui est intéressant, c'est que moi, en général, quand j'utilise Shaper, je les renvoie directement sur LinkedIn. Je renvoie un petit message en disant on va se connecter sur LinkedIn. Ce sera beaucoup plus simple. Il y a du monde dessus, parce que moi, je l'avais essayé pareil il y a peut-être deux ans. Et bon, j'avais vite zappé. Mais si tu dis que c'est… Je vais peut-être relancer l'appli. Oui. Je pense que tous les jours, un petit peu… Tous les jours, un petit peu. Ça se traîne de nouveau. C'est des routines, comme disait Loïc. C'est des routines. Tous les jours, ça se traîne à faire ces 30 swipes. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de contacts et ça va nourrir aussi de façon erratique, hasardeuse, mais intéressante. Est-ce que j'ai d'autres expériences, pas que sur LinkedIn, des gens qui utilisent ? Je ne sais pas moi, Facebook, Insta, YouTube. On a des YouTubeurs dans la salle ? Je ne vois pas de main qui se lève. Mais Jean-Luc, il a dit oui, là. Jean-Luc, je l'ai vu. Il fait oui, là. Jean-Luc, il est bon. Je suis dans la rue, à mon avis. Ça ne va pas être bon. Ah bah, Emmanuel, il est là. Ah bah, attends. On a l'anglais en prime time. Ça vous va, le son ou pas ? Je ne sais pas ce que ça donne. Je n'ai jamais fait dans cette configuration. Tu vas faire le plaisir, tu vas trouver une terrasse, tu vas t'installer et tu vas prendre un demi pour nous. Ouais, mais je t'envoie là le ticket. Alors, ça va là ou pas ? Toi, tu es le pro de YouTube. Ouais, j'aimerais bien. Mais ça reste, encore une fois, il y a les deux YouTube. Tu sais, il y a YouTube, je fais des milliers de vues, des milliers d'abonnés. Et il y a YouTube où tu es coach, tu es thérapeute, tu es professionnel, tu fais du suivant de l'accompagnement, du coaching. Et donc, ton but, c'est de faire sortir la personne de YouTube. Ce n'est pas d'accumuler la plus grosse audience possible. Et c'est vraiment ces deux YouTube-là qui s'affrontent et sur lequel, quant à mon âge, tu es un petit peu le cul entre les deux chaises du monde purement influenceur, gros nombre de vues, gros nombre d'abonnés. Et le monde B2B, j'ai un tunnel de vente, j'ai un site, j'ai une proposition d'accompagnement ou j'ai une prestation sur l'aspect freelancing aussi. Donc moi, j'explore un peu toutes les facettes en même temps, ce qu'il ne faut pas faire, clairement, mais ça vous le savez vous. Donc, c'est pareil, définir ta cible et définir ton offre, ce n'est pas ma spécialité. Moi, c'est un peu le 360 sur les moyens et sur les offres et sur les cibles. Et puis, garder ce qui me plaît surtout. Ok, d'accord. Et on a Cyril aussi qui nous dit que lui, il fait du YouTube. Cyril, tu peux intervenir sur ton expérience ? Tout à fait. Donc moi, je ne suis pas non plus un YouTuber des millions de vues, bien évidemment. Mais j'ai remarqué que YouTube est un moyen de montrer en fait qui je suis et de proposer des idées et des réflexions un peu plus longues. Donc moi, en fait, sur YouTube, je change mon image. Parce que j'avais l'image de quelqu'un trop sérieux, trop bleu, comme dirait Jean-Pascal Mollet. Et ça m'a permis, en animant l'émission, de mettre une couche de ma personnalité qui est plus jaune. Donc je m'astreins à faire des émissions qui soient beaucoup plus jaunes. Et j'y fais également des interviews. Donc ce n'est pas des milliers de vues, mais c'est quand même pas mal pour tout ce qui est pre-framing dans des contacts. D'accord. Et tu convertis ? Comment tu fais pour justement les faire sortir, comme disait Emmanuel, les faire sortir de YouTube pour les amener ailleurs ? Je les emmène dans Telegram. Ah oui, carrément. D'accord. Moi, j'ai vu ça, oui. Alors mon petit retour sur Telegram, c'est que je pense que ça dépend des audiences. Dans les gens sérieux comme nous, entre guillemets, d'un certain âge, c'est encore difficile. Telegram a peut-être l'image d'un outil plus jeune. Et moi, j'investis pas mal sur Telegram parce que je pense que c'est un outil qui est très fort en automatisation, qui marche bien, où les trucs sont délivrés. C'est pas WhatsApp qui a la merci de Facebook. Mais pour l'instant, il y a encore un peu de friction entre passer de YouTube à Telegram. D'accord. Ok. Mais intéressant. Jean-Luc, toi qui est grand conférencier et qui donc est consommateur de ces plateformes, y compris YouTube, j'imagine. Raconte-nous comment tu as. Modestement, modestement. Mais comme il n'y a que 24 heures dans une journée, j'ai délaissé un petit peu YouTube au profil LinkedIn et j'avais une communauté importante sur Facebook que j'ai aussi délaissée parce que je pense que si on est partout, on est nulle part. D'accord. La règle, c'est vraiment que si on veut toucher tout le monde, on touche personne. Alors, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être un lien intéressant à faire entre LinkedIn et YouTube parce que le client a besoin toujours de se rassurer. Donc, s'il vous trouve sur LinkedIn, vous êtes déjà quelqu'un entre guillemets. Et si, en plus, vous avez fourni des vidéos et que celles-ci tiennent la route, alors là, vraiment, c'est quasiment vendu. En tout cas, c'est ce qui se passe pour ce qui me concerne. Et je pense que YouTube, aujourd'hui, est un média absolument incontournable depuis que les articles de blog sont moins importants dans le référencement sur Google. Et donc, YouTube, évidemment, tout dépend de ce qu'on vend. Moi, je vends des conférences, donc c'est pas complètement anormal de m'exprimer sur des vidéos. Et je pense que YouTube est vraiment un bon vecteur, un bon vecteur associé à LinkedIn. Voilà, juste sur ce point-là. Écoute, non seulement je suis hyper d'accord avec toi, et je pense que l'idée que tu donnes de crédibiliser, d'avoir une toile de fond, d'avoir un référentiel en ligne qui peut être YouTube est super intéressant. D'autant plus qu'on a constaté, alors, les pros des algorithmes de LinkedIn pourront venir à ma rescousse ou pas, mais il semblerait qu'aujourd'hui, LinkedIn est moins méchant en déréférencement de tous les liens qui amèneraient vers YouTube. On est d'accord là-dessus ? Ce qui a été une grande peur panique de pas mal de publiaires de contenus qui se disaient, il faut mettre du natif, du natif, du natif. Et aujourd'hui, il semblerait, vos expériences m'intéressent, que quand on met un lien sortant YouTube, eh bien, finalement, il y a un bon petit résultat derrière, il n'y a plus un déréférencement. Vous voyez Manuel qui se coulent la tête ? Absolument, absolument. Moi, avant, avec un lien externe, je faisais 700 vues. Maintenant, avec un lien externe, il faut le dire. Maintenant, depuis début mai avec l'algo, je peux faire du 20 000 avec un article partagé, quoi. Donc, rien à voir, quoi. D'accord, ok. Un article, c'est pas une vidéo YouTube ? Non, non, mais un article partagé. Et peu importe, d'ailleurs, tout ce qui est externe, ça fonctionne très bien maintenant. Stéphane, un commentaire là-dessus ? Oui, oui, non, c'était la même chose que Jean-Pascal. On parle du natif et pas simplement mettre le lien dans les commentaires ou des choses comme ça. Moi, je vous donne un exemple. Hier, j'ai publié une vidéo avec un lien YouTube. J'ai 15 000 vues, ce qui est pas mal, quoi. Avant, j'aurais eu 2 000. Donc, 15 000 vues sur une vidéo sur la présentation avec une analogie. On peut peut-être s'interroger de savoir pourquoi. Parce que moi, je pars du principe que sur LinkedIn, on sait qu'on ne sait pas et qu'on ne sait rien. Et on a beau passer des heures et des heures à chercher, comment ça marche ? Moi, il y a une logique qui m'échappe, c'est qu'il y a, c'est bourré de paradoxes. On dit aujourd'hui que LinkedIn veut nous pousser à rester plus longtemps, ce qui peut s'entendre. Si cette logique est vraie, pourquoi est-ce qu'en mettant un lien externe, en envoyant hors de LinkedIn, on ne serait pas... C'est intégré. La vidéo que tu passes, elle est intégrée dans LinkedIn, c'est-à-dire qu'elle est sur YouTube, mais pas sur LinkedIn. C'était Laurent. Mais quelle est la logique ? Ouais, ok. Quelle est la logique ? Ouais, Laurent. Sur PC, c'est le cas. Sur smartphone, tu sors. Ok. Moi, c'est ça. J'ai fait une expérience il y a deux semaines. C'est un truc de dingue. Ma plus grosse vue, c'est mon drame. Ma plus grosse vue, je l'ai faite il y a deux semaines et je l'ai faite avec un lien sortant YouTube, puisque je l'ai faite sur la vidéo de notre ami JP Fanguin. La question avait répondu. Non, mais attends. C'est un truc de dingue. Je suis monté, je suis à presque à 300 000 vues et je suis à plus de 1 600 ou 1 700 likes, alors que ça pointe sur un lien externe. C'est le sujet. Bien sûr. Je pense que le nombre de vues de la vidéo externe a un impact sur le référencement LinkedIn. Julien est au service. Pardon, excuse-moi Julien. Je pense que le nombre de vues de ta vidéo YouTube sur laquelle tu pointes à un impact, si tu prends quelque chose qui a énormément de vues dans YouTube, en fait, c'est un peu comme pour le référencement web. Tu vas profiter du jus de la vidéo dans LinkedIn. Oui. Ok, d'accord. Donc, il se dit, bon, comme ça a déjà fait beaucoup de vues, on va la maintenir. Le vrai test à faire, ce serait plutôt de comparer une vidéo que toi, tu mets en natif avec une vidéo de toi sur YouTube. Bon. Moi, si je veux dire, c'est que si je comprends bien, pour bien vendre par temps de chaos, par gros temps, il faut des trucs et astuces LinkedIn, c'est ça ? Je rigole, mais enfin bon. Tu veux le cadrer, c'est bien. Je ne veux pas rester uniquement sur les trucs et astuces qu'on débat tous les jours sur LinkedIn, ce qui est quand même intéressant. Et puis, il y a beaucoup de monde qui est évidemment intéressant par le sujet. Moi, je dirais personnellement qu'aujourd'hui, pour développer mon business, notre business sur les réseaux sociaux, dont Facebook, d'ailleurs, est très utilisé pour le B2B notamment et pour la vente, parce que vous n'avez pas évoqué Facebook, mais il y a des gens qui vendent énormément grâce à Facebook aujourd'hui. Beaucoup plus, d'ailleurs, pour certains que sur LinkedIn. C'est un réseau extrêmement professionnel. D'accord ? Ok. Je ne sais pas pourquoi vous n'en parlez pas, mais... Justement, si vous avez des expériences B2B sur Facebook, ça m'intéresse. Jasmine. Oui, bonjour. J'entre dans la conversation. En fait, c'était pour continuer sur la même lancée que Loïc. Est-ce que finalement... Parce que des fois, on dit on doit aller sur le réseau où se trouve notre cible. Mais surtout que notre cible se trouve aussi sur le réseau où se trouve leur cible. Finalement, on fait quoi ? On peut... Vous voyez un peu... Voilà, c'est... Et c'est de là où la force, en fait, de Facebook arrive. Parce que si on fait du B2B à quelqu'un qui fait du B2C, on va plus le retrouver de l'autre côté que plus actif sur LinkedIn, même si la conversation commence à ce niveau-là. Et c'est ce que moi, j'ai déjà eu. Je suis resté sur LinkedIn, mais plutôt... Voilà. Parce que des fois, notre cible, on dépend de la cible de notre cible. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ou... C'est une histoire de cible, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que je me suis rendu compte que moi, ma cible, je fais du B2C, mais ma cible qui fait du B2B. Mais ma cible qui fait du B2C, je la trouve sur Facebook. Elle est plus accessible sur Facebook que sur LinkedIn. En fait, des fois, c'est un peu... Il y a des voix. Pardon ? Tout à fait, tout à fait. Non, mais ce que je dis, en fait, c'est un truc traditionnel qui est d'essayer de se mettre, de refaire le chemin de vente de son propre client et donc de rentrer par la voie que lui-même ouvre à ses clients. Exactement. Des fois, quand c'est comme ça, et c'est où, justement, Facebook, on ne parle pas de lui parce que, bon, maintenant, l'algorithme, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut de plus en plus déposer de l'argent. C'est pour ça que beaucoup se retirent un peu sur Instagram, mais Facebook reste quand même un bon vivrier, même en B2B. En fait, comme... Jean-Paul, tu voulais... Non, non, je voulais aller dans le même sens en disant que certaines entreprises qui seraient plutôt enclins à faire du B2B, des aménagements de bureaux, de la rénovation de bâtiments, des choses comme ça, ce sont des gens qui, aujourd'hui, vont plus sur Facebook ou vont plus sur Instagram tout simplement parce qu'ils y retrouvent leur compte. Ils font du B2B avec certaines personnes mais ils ne sont pas forcément sur LinkedIn. Ils trouvent leur B2B par le biais de Facebook ou d'Instagram. Voilà, c'est ça. J'ai en mémoire une entreprise qui fait de la rénovation de bureaux, et qui fait 50% ou 60% de son chiffre grâce à Facebook ou à Instagram. C'est assez énorme, hein, parce qu'ils me disent... Moi, LinkedIn, oui, c'est un canal, mais ce n'est pas celui sur lequel on investit le plus. Ok. D'autres trucs et astuces pour mieux exploiter le B2B, B2C, d'ailleurs, parce que là, on a fait une conférence sur le B2B qui était très orientée sur les ventes complexes tout à l'heure. Loïc ne veut pas. Il ne veut pas de trucs et astuces, Loïc. Il a dit, c'est comment on fait par vent mauvais pour se consortir. Non, non, je n'ai pas dit que je ne veux pas de trucs et astuces complètement, Jean-Pascal. ce que je dis simplement, c'est que, bon... Peut-être pas que ça, quoi, c'est tout. Je pense à la vidéo, le streaming multicanal aussi, parce qu'on dit toujours, la vidéo, je vais la mettre sur tel ou tel ou tel réseau. Et aujourd'hui, on voit quand même le développement et la simplicité d'arriver à envoyer un live. Déjà, il y a l'aspect live, il n'y a pas l'aspect vidéo montée ou l'aspect story ou petite billet d'humeur de une ou deux minutes. Et l'aspect d'arriver à faire un live qui est diffusé en même temps, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter et compagnie. Moi, pendant le Covid, on a monté une usine à gaz avec un ami pour un gros truc de crypto. On a pris un Zoom, on l'a mis dans le logiciel qui est assez connu qui s'appelle OBS, qui sert donc à faire du streaming. Et on a réussi à le diffuser avec, je ne sais pas, il y avait cinq chaînes YouTube, cinq groupes Facebook, un Twitter, des choses comme ça. Je suis allé chez lui pour voir que ça ne marcherait pas. Et ça a marché, sous mes yeux ébahis. Et l'avantage de ça, parce qu'avant, c'est surtout ce qu'on ne savait pas faire, c'est que c'est bien beau de diffuser à dix endroits. Mais s'il n'y a pas l'interaction avec le chat, tu vois là, les gens qui regardent sur YouTube, s'ils posent une question, il n'y a personne qui répond. Ils ne sont pas dans le Zoom. Et là, moi, je suis sur téléphone. Je n'avais jamais fait un Zoom par téléphone, parce que j'ai toujours un PC d'habitude devant moi. Et je découvre que là, le chat, c'est juste inemployable et pas pratique. à part si tu as le dernier Samsung en double écran. Et l'avantage de cette multidiffusion avec les outils qui vont bien, pour ne pas le citer Screamyard, entre autres, après, il y a des outils payants, c'est que ça te fusionne tous les chats de toutes les interfaces dans un seul endroit, dans les deux sens. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui pose ta question sur Twitter, YouTube, Facebook, que tu veux, tu peux avoir une personne qui a mis nos lives qui est dédiée à ça et qui réagit aux questions dans le chat. Et ça, c'est quand même une super nouveauté. Et ton conseil, c'est lequel, Emmanuel, du coup ? C'est face StreamYard. Il faut bien faire ça. Oui, StreamYard. D'accord. StreamYard est d'une simplicité... De toute façon, vous avez... Restream, c'est vraiment pour le... Ça te dit tous partout. Mais en fait, StreamYard le fait déjà tout seul. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de restream au milieu. Ok. Donc, StreamYard, tu as et l'outil et la multidiffusion tout en un. Avec la mise en avant des gens qui posent les questions, parce qu'il n'y a rien de plus valorisant pour faire, entre guillemets, les gens payent presque pour ça sur YouTube et sur Twitch. Il n'y a rien de plus valorisant que quelqu'un qui pose la question. Et toi, en un simple clic de souris sur la colonne de chat, il y a son avatar qui se met en gros avec sa phrase qui se met en gros. Ça a l'air de rien. Ah oui, ça, c'est bien ça, oui. Et tout le monde adore ça, quoi. Et c'est super simple. Le beau Twitter. Il y a une question que j'avais envie de te poser qui était celle que j'avais fini par poser à Cyril, mais qui t'adresse à toi aussi. C'est finalement comment tu convertis. Parce qu'encore une fois, streamer, c'est bien. Faire du live, c'est bien. Faire des vidéos, c'est bien. Mais quelque part, il faut vendre derrière. Donc, il y a un moment donné, comment est-ce que tu arrives à passer le cap ? Lui, il utilise Telegram. Moi, mon Calendly vient de YouTube. Et tous les gens que j'ai signés sur ma formation YouTube sur un système I.O. C'est des gens que tu as eu au téléphone sur Calendly avec mon lien Calendly qui est sous mes vidéos YouTube. Il y a un petit appel à l'action qui n'est pas que le abonnez-vous machin truc, mais le va cliquer sur mon lien en dessous pour aller accéder une séquence de mails qui propose soit du rendez-vous avec moi, soit la page de vente ou d'un certain nombre de mails. Ok. C'est plus dur évidemment sur YouTube de faire sortir de YouTube comme d'habitude, mais ça marche. Alors, c'est aussi une chouette expérience. Je voudrais solliciter ça parce que de nouveau dans le panel d'outils qui nous sont proposés puisque le but du jeu, c'est savoir comment est-ce qu'on peut vendre avec tous les moyens possibles à notre disposition dans un temps gros. Calendly, justement, je vois de plus en plus de coachs, de consultants, voire même de commerciaux à proposer des prises de rendez-vous directes par Alain Canendi. Est-ce que quelqu'un a des bonnes pratiques à proposer là-dedans ? Comment est-ce qu'on amène les gens à prendre rendez-vous directement ? Qui c'est qui joue ? Tu es le seul ? Vincent. Vincent Campos qui est à San Francisco et qui se téléporte directement jusqu'à chez nous. Vincent, tu peux activer ton micro ? Yes. Vous m'entendez ? Parfaitement. Bonjour à tous. Oui, Calendly. En fait, moi, j'ai découvert ça parce que depuis trois mois, j'ai complètement digitalisé mon activité. Donc, du coup, plus aucun rendez-vous en présentiel. Uniquement des rendez-vous en Zoom et au téléphone. Et Calendly, c'est plutôt pas mal parce que forcément, tu as la version gratuite avec une seule possibilité, mais tu as aussi la version payante que j'utilise moi, qui n'est pas excessive. Et où tu peux... Moi, j'ai fait une sorte de petit QCM donc avant la prise de rendez-vous pour pouvoir justement voir la véracité en fait du rendez-vous. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et puis, tu peux aussi préparer ton rendez-vous avec la personne. Mais moi, en version gratuite, hein ? Tu l'as fait ? Moi, je parle de... J'ai commencé par la gratuite, mais c'est vrai que la payante, ce qui est pas mal, c'est que tu peux faire... Poser des questions. Moi, je travaille sur huit domaines différents. Donc, les gens ont la possibilité de choisir le domaine sur lequel ils veulent parler. Et tout ça, justement, bordé en 30 minutes de rendez-vous. Et puis, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple par rapport au rendez-vous physique où les gens pensent qu'ils t'ont loué en fait pendant une matinée, ou une après-midi complète. Et ils pensent que tu vas avoir tout leur temps, tout le temps à leur consacrer. Et puis, c'est vrai que les zooms, c'est plutôt pas mal. Et puis, Calendee, franchement, je trouve ça vraiment chouette parce que tu as la possibilité de faire une sorte de QCM. Et justement, ça facilite grandement la découverte. Alors, on a Emmanuel qui nous dit qu'il l'utilise depuis un an aussi. Tu as un feedback à nous faire dessus ? Ouais, disons que ça me permet, comme le disait justement Vincent, même si je suis une grande bavarde, comme maintenant tout le monde le comprend, ça me permet de vraiment caler les choses. On a un temps prédéfini, c'est un quart d'heure ou une demi-heure. Et je peux déjà poser des questions pour en synthèse travailler en amont sur la personne, regarder ce qu'elle fait, comment, pourquoi. Ça évite d'avoir un prospect qui est froid et je déteste les prospects froids. et ça me permet vraiment de pouvoir travailler et de voir un peu qui il est, enfin voilà, de faire mon boulot quoi. Excellent. Et tu lui laisses le choix, tu lui laisses le choix du domaine ou de ce qu'il veut parler. Je trouve que c'est vraiment intéressant et ça évite de démarrer sur toute une grande découverte, etc. Donc, c'est vraiment... Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Tu vois ça. Comme dans les chirurgiens, je crois qu'il dit ça beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Non. Je sais pourquoi il vient. Je connais son problème, sa problématique, son point de douleur. En synthèse, je sais aussi qu'il est prêt à payer. C'est aussi important, parce que souvent, des gens appellent pour dire ah, j'aimerais bien un renseignement, mais non. Bon, voilà. Ils savent que c'est payant parce que c'est un rendez-vous même si on ne sait pas faire tout de suite. Voilà. On crée un lien et on commence à connaître les gens. Et moi, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de taux de transformation comme ça. OK. Valérie l'utilise aussi ? Alors, Valérie, on la voit sourire volontiers, mais je voudrais qu'on l'entende là-dessus. Canadi, ton expérience, Valérie ? Ah, pas de micro, Valérie. Hop. Tu peux apprendre d'ailleurs à utiliser la visioconférence. Valérie, il faut débloquer ton petit micro. Bonjour. Bonjour. C'est ce que je suis en train de faire. Parfait. Je suis en train de débloquer le micro. Dans le calendrier, je disais que c'est un outil basique, mais qui est très pratique d'utilisation. On peut prendre des rendez-vous, effectivement, comme le disait Emmanuel, avec le choix, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça clarifie le débat par rapport au fait d'avoir quelqu'un qui est potentiellement intéressé, que lui, ne peut pas son temps et nous non plus. Et honnêtement, la version gratuite, enfin, moi, je suis partisane, ne peut pas monter des usines à gaz là où il n'y en a pas besoin. Et la version gratuite suffit amplement. Comme je le disais dans le chat, on peut très bien, si on veut poser des questions au préalable, créer un formulaire type Google Doc, poser quelques questions et ça suffit parce que ce n'est pas un interrogatoire de police, mais ça permet effectivement de faire un premier filtre. Même actuellement, même la version gratuite, tu peux poser 3 ou 4 questions avec la version gratuite. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on vend par exemple des coachings, des trucs comme ça, directement quand on prend la version payante, la personne peut directement te payer ce coaching-là. Donc là, par contre, la version payante, elle est intéressante quand on est, par exemple, dans des services de coaching. Et donc, directement, la personne peut prendre ses 1h ou 2h, il choisit, et il paye directement sur Calendly. Ça, c'est faisable aussi. Oui, c'est faisable. Après, ça dépend effectivement de la prestation. Après, voilà, c'est ça. Et du type d'accompagnement, là, je crois que ça dépend de l'offre de service de chacun, je crois. Exactement. Mais c'est possible, effectivement. Surtout, la relance dans la version payante, en fait, automatique, qui prévient X minutes avant et compagnie, t'as moins de lapin dans les versions payantes parce que t'as plus de relance par email. Et alors, je ne sais pas si Calendly le fait, mais you can book me le fait, tu peux coupler ça par SMS. T'as quand même un tweet d'ouverture de SMS qui, mine de rien, expose encore même ce que peut faire les emails, surtout depuis la dernière mise à jour de Gmail. Et toi, c'est quand même intéressant de relancer la personne et de pouvoir régler ça 24h avant, 1h avant, 30 minutes avant, qu'elle reçoive une notification pour éviter quand même les petits lapins où toi, t'es prêt, t'as branché la webcam, t'es chaud à ton bureau, il se passe rien. Je m'a convaincu Emmanuel, je vais prendre la version payante, c'est bon, merci Emmanuel. Loïc, je vais faire un truc, donnez la parole à Loïc, je te donne la parole. Alors moi, je vais demander maintenant aux participants de se taire, maintenant, de se taire un petit peu, quelques minutes, pour redonner un peu la parole à Laurent et aux panélistes, pour que certains de ces panélistes partagent avec nous leur meilleure stratégie. Et ils parlent bien de stratégie et pas uniquement un truc et astuce LinkedIn pour vraiment développer du business et vendre dans ce qui nous attend à la rentrée, notamment. Ah, septembre. Alors Stéphane, septembre, on le voit comment ? Stratégie pour mieux vendre en septembre en utilisant les réseaux sociaux et pas que ? Et pas que. Septembre, moi, je le vois très bien, je suis naturel, plutôt optimiste. Donc, en tout cas, je ne vais pas partir en voyant déjà le verre à moitié vide. Écoute, on va continuer d'intensifier les actions sur les réseaux sociaux, d'augmenter la présence. Voilà, j'ai dit que je m'étais fixé les objectifs, donc je me suis fixé les objectifs, y compris sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, je suis mes courbes de progression en termes de nombre de contacts, d'interactions, etc., etc. Voilà, en parallèle, j'organise aussi des événements, donc je me sers beaucoup des réseaux sociaux pour communiquer autour de ça. Et ça me permet d'attirer de nouveaux prospects, même si je les fais sortir de LinkedIn, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, je vais continuer d'intensifier les actions. Et puis, écoute, ça va déjà être pas mal. Et j'espère pouvoir aussi retrouver quelques événements physiques parce que, voilà, je travaille aussi pas mal en réseau physique. J'espère que ça va pouvoir s'ouvrir un petit peu, un petit peu plus. C'est un bon complément, c'est un bon complément. Ok, excellent, merci. Tes guidelines, Jean-Pascal, pour la une rentrée sur les chapeaux de roue pour mieux vendre. Bon, en fait, j'ai pas changé grand-chose, moi, bon, enfin, je vais changer le fond. Ouais, c'est ça. Et voilà, tant que je vais bien, voilà, je vais faire comme Stéphane. Ouais, c'est bien. C'est comme la météo, tu sais. Non, non, mais en fait, moi, j'ai jamais fait autant de business que pendant le coronavirus. Mais merci l'État français et on est dans un beau pays parce qu'ils nous ont mis en place un dispositif qui s'appelle le FNE. Et voilà, moi, j'ai jamais fait autant de business. Maintenant, j'ai déjà fait des postes là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux être proactif que réactif. Que les gens qui ont été réactifs à ce moment-là, forcément, ils ont eu un petit peu de retard. Moi, j'ai eu la chance d'être proactif. J'avais eu une application en mobile learning qui était dans un tiroir que j'ai ressorti, etc. J'ai relancé des clients. Bon, mais peu importe. En tous les cas, ma stratégie sur le social selling, c'est continuer à publier tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je publie au moins une fois par jour, entre 8 et 9 heures le matin, voire une deuxième des fois si je tombe sur un truc. Sans ligne éditoriale, puisqu'en fait, je me pose la question, la veille au soir, de qu'est-ce que je vais publier le lendemain. Donc là, je ne sais pas encore d'ailleurs ce que je vais publier demain, mais il y aura sûrement quelque chose. Je m'étais fixé un objectif de croissance qui est juste devant moi, comme tout bon commercial. C'était le 7 juillet, donc je m'étais dit que je vais doubler mon nombre d'abonnés. Et le 7 juillet, il était écrit que j'avais 33 621 abonnés il y a presque un an. Et aujourd'hui, je suis à 74 000. Et on sait que des abonnés après 30 000, c'est des gens qui ont eu envie de s'intéresser à ce que je publie. Donc jamais je fais de la pub, jamais je fais de la promo. Donc ça, c'est le premier acte. C'est toujours donner, 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 donner. Vous ne verrez jamais de post en disant, tiens, si tu publies, si tu dis OK, si tu dis, tiens, je t'envoie un PDF ou je t'envoie un livre blanc. Je donne du contenu et puis voilà. Et mon deuxième axe va être de développer YouTube. Notamment, au mois de juillet, j'ai deux journées de prévues où je vais faire filmer mes formations. Parce que c'est important de voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, une propale, on sait que les gens passent en moyenne 47 secondes sur une proposition écrite. Je pense que la vidéo est forcément importante. Donc voilà, moi, mes deux axes, c'est continuer LinkedIn et puis, voilà, peut-être passer un petit peu plus de temps sur YouTube. Comme l'a dit tout à l'heure mon ami Jean-Luc, je crois qu'il a totalement raison. On va choper sur LinkedIn et puis les gens vont peut-être aller voir après pour se conforter sur YouTube. Donc, c'est un bon axe de développement, en tous les cas, pour le B2B. Ok, je continue le tour des panélistes. Jean-Loup, ce sont... Oui. Alors, jusqu'alors, on a parlé beaucoup d'acquisition de nouveaux clients, prospection, etc. Et je tiens aussi à mettre un l'accent aussi sur la fidélisation des clients parce que, comme chacun sait, on est à peu près... La prospection, c'est sept fois plus coûteux que la fidélisation. Et je pense que dans cette période où on est tous avec des besoins qui changent et puis nos clients aussi ont certainement des besoins qui changent, il peut être intéressant de refaire la redécouverte de ces clients-là parce que forcément, leurs enjeux ont changé, leurs problématiques ont changé. Et ce ne serait pas inutile, justement, de se reposer avec eux et de, quelque part, de redémarrer à zéro et de faire comme si on ne les connaissait pas parce que, de toute façon, le concurrent, quand il va passer après vous, il va se mettre dans une phase de découverte et probablement, on saura beaucoup plus sur votre client que vous-même et aura forcément un avantage concurrentiel non négligeable. Donc, je pense qu'au-delà de la prospection, il va être aussi intéressant de s'atteler à la fidélisation. D'accord. Donc, mettre nos clients actuels au centre de nos préoccupations pour cette rentrée et commencer à prendre soin d'eux et de leurs nouvelles, ça, c'est ton conseil pour la rentrée. Excellent. Jean-Paul ? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que je le fais, moi, depuis déjà quelques temps. C'est-à-dire, je pense ne pas m'être arrêté de l'avoir fait, mais je l'intensifie un peu parce que le fameux choc qu'on nous annonce au mois de septembre, octobre, novembre, il est en train d'arriver puisqu'on voit une entreprise tomber tous les jours ou on voit une entreprise s'affaiblir tous les jours. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est aujourd'hui que je me préoccupe le plus de mes clients et de mes prospects que j'essaye de réchauffer le plus souvent possible en leur disant de quoi auriez-vous besoin pour être en forme au mois de septembre ou éviter les écueils qui arrivent à vos concurrents en ce moment. Donc, je crois que c'est maintenant qu'il faut vraiment se préoccuper de tout ça parce que si on attend le mois de septembre, il est possible qu'il y en ait quelques-uns qui manquent à l'appel. C'est la preuve, Jean-Pascal Manc qui est à l'appel, mais il vient de revenir. Il est de retour, il ne faut pas disparaître comme ça, Jean-Pascal. Pareil, Emmanuel, pour toi, retour de fin de congé en famille. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour tes grands principes de remise au travail et de relance de la vente en septembre ? Alors, moi, je ne vais pas m'arrêter, sauf, comme tout le monde, un peu deux semaines au mois d'août. Là, je suis en train de finir mon site web. Je vais déménager dans un an, donc déjà, et je vais coupler OBS et Ristream. Je suis en train de voir avec Xavier. Plus de live, plus de live, plus de live, plus d'appels, plus de live, plus de live, tout le temps. C'est ma passion. De live, c'est-à-dire ? De live, que des lives, chaque semaine des lives. Je ne veux faire que ça. Pour moi, vraiment, la vente passe par là. Par exemple, hier, avec le live, j'ai reçu 80 demandes d'invitation. Donc, voilà, ça me permet vraiment de créer du lien. Comme je dis, on m'aime bien ou on me déteste. Quand on me déteste, au revoir. Et quand on m'aime bien, c'est moi. C'est tout. Mais quand tu parles de live, tu fais du live sur quoi ? Là, j'ai fait des lives sur Zoom actuellement, mais je voudrais coupler Ristream, ou en tout cas, peut-être l'autre, avec OBS. Je voudrais faire du live LinkedIn sans avoir le live LinkedIn. Mais du live partout, c'est ce que Emmanuel disait. Je veux que les gens en aient marre de moi, même, carrément. Donc, voilà. D'accord. OK. Donc, prendre soin de ses clients, arriver à se définir un objectif de prospection, et arriver à faire tellement de live que les gens sont saoulés et n'en peuvent plus de toi. Et monter un gîte en même temps, déménager, et voilà. Oui, voilà. Et tu te reposeras dans une autre vie. C'est à peu près 18 heures par jour, des fois 14 heures. Voilà. Tu dois cramer l'énergie, c'est passionnant. Tiens, moi, j'ai une question. Merci. Et toi, Laurent ? Et toi, Laurent ? Moi, écoute, la rentrée, je suis déjà en train de la préparer, et je suis exactement dans la même problématique. Je digitalise une partie de ce que j'ai fait, parce que, effectivement, ma chaîne YouTube, je vais la mettre en action aussi. Ça fait partie de mon travail. J'écris, moi. Voilà, je vais prendre du temps pour écrire et enfin me botter les fesses par rapport à ça. Et j'ai déjà un planning de contact de tous mes clients aimés et adorés, que je vais mettre en place à partir de la mi-août, pour commencer à leur revenir gentiment et les accompagner là-dedans. Et j'ai une question. Alors là, je profite de l'occasion. Est-ce que quelqu'un est déjà certifié live ? Lui, j'ai déjà fait trois fois la demande, moi, je n'ai pas eu de retour. Tu as toujours fait trois fois la demande ? Sept fois, pas de retour. Sept fois, pas de retour, non ? A priori, depuis la semaine dernière, tu le forces un peu depuis Restream. Alors, je ne sais pas depuis StreamYard, mais ça a l'air de passer, même pour des gens qui n'ont pas reçu le mail de confirmation testé, quoi. Peut-être que ça passe, même sans être certifié. Moi, non plus, je n'ai pas eu la réponse. Et pourtant, je leur ai montré que j'avais déjà fait 70 heures de live sur YouTube. Je confirme si ça passe, Emmanuel. Jean-Luc, il y a apparemment un commentaire là-dessus. Pas là-dessus, je voulais juste inviter à une réflexion. Elle vaut ce qu'elle vaut, je ne prétends pas avoir raison. Je lance ça, je mets ça là, comme on dit. Dans une période de décroissance, quand les temps sont difficiles, chacun est tenté de se recroqueviller sur lui-même. Mais comme le gâteau général baisse, la part de chacun baisse. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut se grouper. Parce que le but des prochains mois, et peut-être même des prochaines années, ça va être d'empêcher que le gâteau général ne mincisse trop. Notre but, notre fonction à nous tous, c'est de le faire grossir. Et c'est là où on peut éviter que certains disparaissent. Voilà, je lance ça comme ça. C'est intéressant, mais poursuis dans la métaphore. Qu'est-ce que tu veux dire par faire grossir le gâteau ? Je veux dire simplement créer le besoin, susciter le besoin. Vous êtes tous des spécialistes de la vente. Je ne vais pas rentrer dans la sémantique s'il faut créer le besoin, accompagner le besoin, peu importe. Je pense simplement que, je ne sais pas exactement ce que vous vendez. Moi, je suis un peu dans un domaine particulier. Mais quoi que l'on vende, si tu veux, en se mettant à plusieurs, en disant à nos clients, on est là, on a des solutions, et on est partant, on ne fait pas le dos rond. La pire des choses, c'est de faire le dos rond. La pire des choses, c'est de ne pas se lever. Moi, par exemple, avec certains conférenciers, on va peut-être, même s'ils sont concurrents, c'est-à-dire sur le même thème que moi, ou que je suis sur le même thème que eux, si vous préférez, on peut très très bien imaginer des synergies. Tout simplement parce que faire grossir le gâteau, c'est précisément ça. C'est dire aux gens, ok, ça ne va pas bien, mais c'est quand ça ne va pas bien qu'on se lève. Quand on va bien, ce n'est pas à peine, on pourrait se découcher. C'est une réflexion à mener, voilà. Oui, mais je n'en plus soie, évidemment, d'autant plus qu'un des premiers à avoir fait ça, c'est Loïc, qui a créé des séances de soutien pendant tout le confinement entre tous les pères, puisque maintenant, on ne dit plus qu'on frère, on dit père. Voilà, puisque avec ça, et donc, je te remercie encore, parce que c'était vraiment super ce que tu as organisé. C'était super intéressant de pouvoir se voir, échanger. On a pu échanger nos émotions, on a pu avancer sur pas mal de sujets. Et donc, oui, alors là, je te rejoins complètement, Jean-Luc, effectivement, il faut arriver à grandir le gâteau comme ça, à s'associer et à créer des choses plus vertueuses ensemble, parce qu'on aura plus à faire. Oui, Loïc ? Comme on va terminer dans moins de 7 minutes, 6-7 minutes, je vous propose que vous fassiez chacun à nouveau un round de conclusion sur le message que vous avez envie de passer à nos auditeurs ou à ceux qui regarderont peut-être un jour cette vidéo en replay. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, personnellement, je pense qu'il ne faut pas viser la croissance, mais qu'il faut viser la décroissance globalement dans le monde. Déjà pour dire globalement, globalement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans l'état d'esprit où on était encore il y a quelques mois. Mais bon, ça, c'est ce qui ne veut pas dire que toi, Jean-Luc, ou d'autres, dans votre domaine, vous ne pouvez pas croître. Après, ce que moi, je constate, je constate deux phénomènes. C'est que d'un côté, on va avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser intelligemment l'intelligence artificielle ou l'automatisation au sens où Julien en a parlé, pour encore mieux servir nos clients et pour qu'on ne soit pas comme des bourrins qui arrivons vers Emmanuel et qui nous faisons bloquer. Alors moi, personnellement, je déteste les gens qui bloquent d'autres personnes sur LinkedIn, mais on peut bloquer, il y en a qui bloquent, la preuve, Emmanuel. Toujours est-il qu'on va avoir de plus en plus cette tendance à l'automatisation intelligente qui n'est pas en fait de la vente à la bourrin ou de la prospection à la bourrin, mais qui utilise effectivement tous les moyens que nous avons à notre disposition. Et en complément de cette automatisation, je pense qu'aujourd'hui, on doit être de plus en plus altruiste, c'est-à-dire aider de manière inconditionnelle nos clients, nos prospects, notre écosystème, nos pairs à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine où on est bon, dans le domaine de notre ikigai. Par exemple, Jean-Luc, il est bon dans un certain domaine, Julien dans un certain domaine, et nous nous devons d'aider les gens à progresser. Et c'est en les aidant à progresser qu'ils vont avoir envie de travailler avec nous et de revenir vers nous, comme ils le font avec Emmanuel. Il faut être clivant, je pense qu'elle a tout à fait raison. Il faut être clivant, il ne faut pas être vanilla, comme dirait notre ami Michael. Et je pense que la combinaison entre d'un côté une attitude altruiste qui est de se mettre au service inconditionnel de son écosystème et de ses communautés, et de l'autre côté de l'automatisation ou de l'intelligence artificielle qui nous évite de faire de la merde, de copier-coller ou d'envoyer de la merde à n'importe qui, pour répondre à la problématique de Laurent, que tu as exprimé tout au début, cette combinaison fait que ça me plaît qu'on parle quand même, moi, d'automatisation à la bourrin, à un moment donné, ou de prospection entre guillemets à la bourrin, comme on en parlera d'ailleurs pour la 24e session vendredi prochain à la même heure avec Julien et d'autres personnes. On ne parlera pas que de ça. La semaine prochaine, vous avez un certain nombre de sessions qui vont être intéressantes pour vous également si vous voulez progresser en vente, notamment des retours d'expérience sur 16 navigateurs, par exemple, mais pas que. Donc, regardez bien le programme de toute la semaine dernière, d'accord ? Regardez bien le programme. Vous avez vraiment de quoi encore apprendre. Parce qu'il ne faut croire aucun d'entre nous. Dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, ne croyez personne, faites-vous votre propre opinion. Ne suivez pas obligatoirement ce que je vous dis, c'est-à-dire de ne bloquer personne, mais ne suivez pas non plus obligatoirement ce que disait Emmanuel à propos de bloquer tout le monde sur LinkedIn. Voilà. Je vais vous laisser faire une dernière phrase de conclusion chacun. Laurent, tu termineras. Peut-être qu'on va commencer par notre ami Emmanuel. Moi, comme je le disais, justement, on va plus loin que d'aimer ses clients. On essaye de comprendre et de savoir comment il vit. Donc, voilà. J'essaye de synthétiser. J'étais ravie. Merci infiniment à Laurent, le maître de cérémonie. C'était vraiment très enrichissant. Merci pour ta bienveillance, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intervenants de femmes. Donc, je vois, en tout cas, je te remercie. Et j'espère avoir le plaisir de te rencontrer bientôt. Merci à toutes les personnes de mon réseau qui ont pu venir. Merci à Loïc. Merci d'être venu de temps en temps me secouer un peu sur les postes. C'est vrai. Merci à tout le monde. Super. Jean-Paul. Jean-Paul. Oui, je reste dans le même état d'esprit. C'est que plus on pourra personnaliser nos relations, plus on pourra se rapprocher de nos clients, de nos prospects, plus on marquera des points. J'en suis à peu près persuadé. Cette période a fait accélérer les choses, notamment dans l'hyper-personnalisation. Enfin, moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Et je m'ouvre aussi aux autres, puisque je travaille de plus en plus avec d'autres personnes pour essayer d'apporter de la valeur un petit peu à tout ça. Merci. Jean-Loup. Oui. Alors, on parle de proximité, client, etc. Et ça rejoint aussi une tendance qui est de plus en plus marquée. C'est qu'à mon avis, LinkedIn, c'est bien, mais surtout le cultiver en local. Le local, je pense que ça a beaucoup d'avenir. On le revoit de plus en plus. Le Zoom, c'est très bien aussi, mais ça a ses limites et il fonctionne même en local. Et puis, pour te rejoindre, Loïc, sur la question de la décroissance, je suis assez d'accord là-dessus. Décroissance peut-être en termes de volume de consommation, mais peut-être pas en termes de volume de chiffre d'affaires. Et du coup, moi, je suis en train plutôt de privilégier la quantité de contrats, mais plutôt la qualité. Et donc, forcément, le chiffre d'affaires n'est pas le même. Et donc, voilà, c'était mon petit mot. Puis en tout cas, merci de l'invitation. Merci à tous d'avoir été là. Merci à mes contacts, Valérie Patrice, Stéphane Courtax qui était là. J'étais ravi de vous revoir. Merci, merci Stéphane. Oui, oui, j'avais coupé le micro. Merci de l'invitation. Merci de la présence de tout le monde. Un vendredi de 17 à 19 heures, c'était quand même vachement sympa, vachement bien. Merci aux autres personnes qui étaient dans le groupe. Je suis ravi d'avoir co-animé avec vous. Je vais suivre Jean-Luc en disant qu'on va miser sur l'humain. Jean-Pascal. Oui, moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Jean-Luc. Je suis assez en phase avec lui sur ce qu'il dit. Il faut bouger ensemble. C'est pour ça que je l'ai déjà dit ouvertement et que je suis à fond pour les groupes d'entraide que tu appelles potes de potes. Il a réussi, il l'a placé. Il l'a placé. Bravo. Les potes, les potes. Bon, en tous les cas, évidemment, c'est un super signe, c'est un super groupe. Et faites des groupes et entraidez-vous. Moi, régulièrement, je fais des listes, des postes avec des listes de confrères qui font de la formation commerciale. Il y a huit jours, j'ai fait une liste de gens qui font de la formation en social selling et des coachs LinkedIn. Voilà, donc effectivement, plus on met en avant une fonction, plus on met en avant une profession. Et forcément, comme l'a dit Jean-Luc, plus le gâteau est important et plus on donne de la valeur. En tous les cas, le dernier message, c'est bouger, essayer, tester et apprenez de vos tests. Et voilà, mettez-vous en mouvement en tous les cas. Laurent, je te laisse la conclusion pour cette session. Alors, j'étais super content que tu termines, toi, par la décroissance, parce que je ne suis pas forcément d'accord sur le terme, mais je suis d'accord sur l'idée. Je pense qu'il faudrait orienter la croissance. Et je pense que, tu sais, on dit que les révolutions sont gagnées quand l'armée change de camp. Et bien, je pense que l'armée du monde économique, c'est les vendeurs, c'est la vente. Et qu'à partir du moment où on met la vente au service de noble cause et d'un monde meilleur, alors on peut obtenir plein de choses. Moi, j'ai très confiance dans une nouvelle émergence de la vente qui se met non pas au service du business juste pour faire du fric, mais qui aide à la transition, qui aide à la décroissance. Le vendeur, c'est celui qui vous convainc de faire différemment que ce que vous faites d'habitude. Et on va avoir besoin de ça. Oh, merci pour cette conclusion qui me semble absolument appropriée. Alors, vous applaudissez tous, vous vous faites comme ça. Je vais remettre le partage d'écran pour faire la conclusion de YouTube ici, parce qu'il faut faire les choses sérieusement maintenant. Il va falloir que je m'y mette. Voilà, merci beaucoup. Il est effectivement plus de 19h même vendredi soir de départ en vacances et on est encore là. Vraiment, bravo et merci à tous. Alors, ceux qui veulent rester, ils peuvent rester parce que maintenant, on fait un petit débat ou un apéro où on discute entre les 2, 3, 4, 5 qui veulent rester après 19h. Donc, pour les autres, merci beaucoup. Vous pouvez vous en aller. Mais attendez, j'arrête le YouTube. Est-ce que je n'ai pas encore arrêté ? J'arrête le YouTube d'abord. Voilà, voilà. Au revoir YouTube. Salut YouTube. Salut YouTube.